voilà pour cette petite introduction on va donc vous allez voir que ma conférence donc l'art de la divination et donc vous voyez que je remonte super loin puisqu'on va commencer à l'antiquité et on va commencer non pas en europe mais on va commencer en asie en amérique du sud avec les cultures indiennes les cultures asiatiques notamment la culture chinoise et les cultures d'amérique du sud je pense bien sûr au maya est ce que vous souvenez en 2012 je sais pas quel âge vous vous aviez mais on allait à l'époque 2012 tout le monde était là 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 c'est la fin du monde ça va être l'apocalypse parce que les maïas l'ont prédit vous vous en souvenez de ça ou pas est ce que vous avez vu le film d'ailleurs le gros blockbuster américain hollywoodien de l'époque oui je vois plein de têtes qui se qui qui se hochent bon ben en l'occurrence le premier sujet dont on va parler très rapidement c'est l'astrologie qui encore très à la mode aujourd'hui en d'ailleurs c'est assez étonnant à constater mais l'astrologie était très utilisé à l'époque par sa civilisation pour se projeter dans le futur la seule chose à retenir je vais pas déblatérer pendant des heures la seule chose à retenir c'est que ces prédictions du futur à l'époque étaient basés sur des mécanismes cycliques sur des calendriers prenez dans la culture chinoise vous savez les signes astrologiques chinois vous êtes nés de l'année du dragon du cochon du chien de chez pas quoi et bien c'est un mécanisme cyclique qui se reproduit tous les 12 ans en occident on a des signes astrologiques que vous soyez balance vierge capricorne et que sais-je et bien les mayas eux leur cycle était beaucoup plus long et donc cette fameuse année 2012 et bien en fait c'était pas du tout les mayas n'ont jamais dit que ce serait la fin de l'humanité c'était simplement la fin d'un de leurs cycles astrologiques et donc ça a été mal interprété hollywood s'accaparait de ses sujets pour en faire son blockbuster et tout le monde en a tout le monde en a parlé le but étant bien sûr de prévoir les événements terrestres à l'aune d'observations célestes et c'est en analysant la position des constellations qu'on déduisait le futur de l'humanité à l'époque on est tous d'accord pour dire messieurs dames j'espère que vous serez d'accord que d'un point de vue scientifique ben on n'y est pas encore on est uniquement sur un système de croyance et la science n'apparaît pas du tout là dedans en europe le mécanisme était un petit peu différent puisque c'était la mythologie vous avez tous été biberonnés je pense depuis l'enfance à la mythologie et vous connaissez tous les principaux dieux de la mythologie grecque en l'occurrence c'était la même époque vous voyez on était vers moins 2000 ans avant jésus-christ et donc là on ne prévoyait non plus les événements terrestres avec des observations célestes mais on allait demander à ce qu'on appelle une pitié vous avez là la représentation d'une pitié c'était une femme une jeune femme qu'on allait consulter dans un temple et on allait demander à cette femme à cette pitié ce que les dieux pensaient de telle ou telle action je vous donne un exemple vous aviez un seigneur un seigneur d'une ville qui allait consulter la pitié pour savoir s'ils pouvaient partir en guerre pour aller envahir un autre territoire et donc on voit bien que par rapport à l'astrologie et bien on vient interfacer quelqu'un on vient mettre quelqu'un entre une parole divine et sa restitution donc on est sur un changement fondamental par rapport à l'astrologie où l'astrologie il n'y avait rien qui interférait entre les prédictions et vous il suffisait d'analyser les calendriers et les cycles et vous y étiez là on vient rajouter une personne un maillon dans la boucle et c'est cette personne qui fait foi et qui va vous dire ce que la divinité voulait encore une fois on sera tous d'accord pour dire que la science il n'y a absolument rien de scientifique on est dans un système de croyance pour votre culture G vous connaissez peut-être ce personnage mythologique qui est Cassandre vous avez peut-être déjà entendu ce terme fille du roi de Troie vous vous souvenez tous le cheval de Troie etc vous avez tous vu ça à l'école et bien Cassandre était d'une beauté absolument magnifique tant et si bien qu'Apollon le dieu Apollon est tombé fou amoureux d'elle il est tellement tombé amoureux d'elle qu'il lui a offert la possibilité de prédire l'avenir sauf que Cassandre elle a refusé les avances d'Apollon elle ne voulait pas de lui et donc Apollon pour se venger il ne pouvait pas lui enlever le sort qu'il lui avait donné de pouvoir dire l'avenir mais il lui a jeté un nouveau sort il lui a jeté une malédiction il lui a craché dans la bouche alors c'est pas très covid compatible on sera tous d'accord pour le dire il il lui a craché dans la bouche et en conséquence de quoi et bien Cassandre avait toujours cette faculté de lire l'avenir et de dire l'avenir mais plus elle prévoyait l'avenir avec précision moins on l'écoutait vous imaginez bien à quel point c'était terrible pour elle elle a notamment prédit que Troie allait se faire envahir avec le subterfuge du cheval de Troie sauf que personne ne l'a écouté à cause de sa malédiction d'ailleurs regardez sans faire mon lacan mais si on analyse le terme malédiction vous voyez bien qu'on est à 100% dedans c'est presque un jeu de mots et donc elle a été frappée du sort de mal dire les choses donc plus personne ne l'écoutait je vous parle de ça pour votre culture G mais aussi parce que c'est une expression française qui est encore utilisé aujourd'hui est assez utilisé si vous prêtez attention quand vous écoutez les médias vous entendrez peut-être des chroniqueurs sur les plateaux télé dans les émissions de radio parler de cassandre on dit à toi tu joues les cassandres c'est notamment un reproche qui est fait aux écologistes les écologistes qui sont souvent assez pessimiste face face au face au climat à tous ces sujets sont targués se font insulter de cassandre par leur part leur détracteur on en a fini sur cette première partie évidemment on va essayer d'aller sur un peu plus de des choses un peu plus contemporaines c'était juste pour pour cette première partie on passe ensuite à l'art de la prophétie avec l'arrivée bien sûr des prophètes vous voyez bien que jusqu'à l'époque les civilisations étaient en termes de religion polythéiste c'était des païens ils vénéraient plusieurs dieux notamment dans la mythologie on passe maintenant aux prophètes avec des religions qui deviennent monothéiste vous avez moïse prophète du daïsme suivi de jésus prophète du christianisme et pour finir mahomet prophète de l'islam ce qui est important que vous reteniez c'est que là où dans la mythologie et bien vous aviez plusieurs piti en fonction du dieu auquel vous vouliez une réponse là maintenant on passe à un dieu unique et on passe à des prophètes unis donc c'est du monothéiste mais sinon on reste toujours sur un système de croyance où la science n'apparaît pas encore le temps passe je vais pas vous refaire l'histoire il ya l'essor des religions des religions prosélytes en l'occurrence l'islam et le christianisme et ce petit train train va continuer jusqu'à un nouveau fait marquant qui va être l'époque de la renaissance donc là on reprend notre tunnel spatio temporel et on avance quand même pas mal dans le temps pour arriver au début du 14e siècle à la louche les historiens disent que c'est vers l'an 1300 que la renaissance commence elle se caractérise par quoi l'époque de la renaissance pourquoi est ce qu'on la connaît toujours aussi bien aujourd'hui c'est parce que c'est les débuts de l'essor des arts et l'essor de la science on commence vous allez le voir à incorporer la science dans les prédictions que l'on peut faire du futur et donc c'est l'art de la prédiction je ne peux pas vous parler de la renaissance sans vous parler de notre cher ami leonardo da vinci qui comme vous le saviez était peintre on connaît tous la joconde mais il était aussi et surtout inventeur et il a notamment inventé avant l'heure l'avion l'hélicoptère le sous-marin le char et plein d'autres inventions ce qui est intéressant de constater c'est on peut se poser la question du pourquoi comment se fait-il que quelqu'un comme léonard de vinci a été capable de se projeter dans l'avenir et en l'occurrence d'avoir vu juste puisque vous serez tous d'accord pour dire ben c'est des inventions qu'aujourd'hui on utilise peut-être pas quotidiennement mais qui baigne notre environnement et bien messieurs dames et ça c'est le premier point que je veux que vous reteniez s'il vous plaît si léonard de vinci a été capable de faire des prédictions qui se sont avérées juste c'est grâce à la science c'est parce qu'il avait une connaissance parfaite de l'état de l'art scientifique et technique de son époque bon je vois que vous n'avez pas vos ordinateurs là sur vous si vous êtes un peu curieux et que vous allez checker la page wikipédia de léonard de vinci et bien vous pourrez voir dans le petit encadré sur ses métiers qui faisaient absolument toutes les métiers de son époque il s'intéressait absolument tous les sujets et donc parce qu'il avait une connaissance accrue de la technique et de la science de son époque ben forcément c'était facile pour lui de voir un coup plus loin et donc de se dire ok aujourd'hui en l'état on est déjà capable de faire ça et bien si demain ça va être facile de voir qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on pourra faire voyez c'est grâce à la science que l'honneur de vinci était capable de de faire ses prédictions vous avez peut-être entendu parler de nostradamus est ce que ça vous dit quelque chose nostradamus non oui pas trop allo vous m'entendez ça vous dit quelque chose ou pas nostradamus non bon ben c'était un penseur de son époque qui faisait aussi des prédictions mais lui n'utilisait pas la science il utilisait de l'astrologie et donc aujourd'hui ben nostradamus la preuve en est quasiment plus personne ne le connaît ses prévisions se sont avérées fausses parce qu'il n'utilisait pas la science pour les pour les réaliser je vous ai mis là l'homme de vitruve avec différents croquis de léonard de vinci et vous voyez bien qu'il s'intéressait à la biologie à l'anatomie à toutes les sciences de son de son époque on arrive maintenant au 19e siècle avec jules verne que vous devriez connaître également ce qui est intéressant de constater c'est que jules verne est considéré comme étant le premier auteur de science fiction la science fiction n'existait pas encore à son époque mais on considère comme étant des précurseurs parce que à la fois dans des romans que vous avez tous lu que vous avez tous dû lire étant jeune et bien il évoqué les progrès scientifiques de son époque mais il était aussi capable du titre de mentionner dans ses romans des technologies n'ont encore maîtrisé ou encore plus fantaisiste il était capable de voir un cran plus loin parce que justement encore une fois il connaissait très bien la science et la technique de son époque intéressant de constater que jules verne lui le fait à travers des histoires à travers du récit là où léonard de vinci à son époque lui le faisait pas à travers du récit il le faisait à travers des dessins à travers ses inventions mais vous voyez bien que la mécanique exactement la même 20 milliers sous les mers le tour du monde en 80 jours de la terre à la lune je sais pas si vous avez lu ses oeuvres étant jeune vous connaissez peut-être un peu moins robur le conquérant mais en tout cas on voit bien à l'époque au 19e siècle l'humanité avait déjà colonisé la planète entière et donc ce qu'il restait à découvrir les nouveaux terrains et bien c'était les airs et c'était les profondeurs sous marine c'est pour ça que vous avez 20 milieux sous les mers vous avez l'espace aussi avec de la terre à la lune et vous avez robur le conquérant où là c'est une immense machine volante donc ça c'est c'est ces romans que vous connaissez tous mais figurez vous regardez là c'est quand même assez explicite jules verne faisait aussi de la sf de la science fiction avant l'heure vous avez là la journée d'un journaliste américain en 2889 qui a été écrit en 1889 donc vous voyez alors lui c'est pas il s'est pas foulé il s'est projeté mille ans dans le futur ce qui est beaucoup trop en l'occurrence forcément on a beaucoup plus de chances de se tromper plus on va loin dans le temps mais on voit qu'il adorait l'exercice il le faisait aussi donc là évidemment j'ai oublié de vous le mentionner mais jules verne à son époque d'un point de vue historique c'était la révolution industrielle je vais pas vous refaire un cours d'histoire qu'est ce que c'était la révolution industrielle et bien c'était la mécanisation on découvrait la machine à vapeur on avait de plus en plus de confort dans les sociétés modernes en conséquence de quoi on termine le 19e siècle et on entre dans le 20e siècle avec une époque qu'on appelle la belle époque je sais pas si ce terme vous parle ou pas que vous l'avez vu en histoire en europe en l'occurrence la belle époque et cette entrée dans le 20e siècle donc là ça y est vous avez vu qu'on est déjà l'époque contemporaine mine de rien 7 le 20e siècle commence avec une exposition universelle à paris faites attention c'est pas celle où il ya eu la tour eiffel c'était cinq ans avant celle de celle de la tour eiffel il ya une expo universelle à paris dont le thème est le bilan d'un siècle donc vous voyez bien que c'est une excellente occasion de faire l'état de l'art scientifique et technique du 19e siècle et donc comme on est bien au fait de ce qui s'est passé pendant le 19e siècle pendant la révolution industrielle et bien le gouvernement français a mandaté des artistes pour penser au futur pour se projeter 100 ans en avance et pour se dire ok là on va rentrer dans le 20e siècle et ben essayer de nous imaginer ce que va pouvoir être le 21e siècle et donc on va pas toutes les regarder parce qu'on a eu 87 mais regardez en l'an 1900 comment en france on imaginait le futur 100 ans plus tard donc en l'an 2000 le passage au nouveau millénaire à l'an 2000 bon est ce que c'est un monde dans lequel vous avez l'impression de vivre en l'occurrence non un ce serait on voit bien les facteurs volants les pompiers volants on se prend des prunes par des policiers volants on en est encore très loin les les taxis volants tout ça c'est pareil ça n'existe pas en l'occurrence messieurs dames petite mention spéciale aux taxis volants puisque vous n'êtes pas sans savoir que les JO seront organisés à paris en 2024 et vous avez une société qui s'appelle volocopter ceux que ça intéresse qui va proposer exactement ce système de taxis volants pour toute pour toute la région parisienne alors bien sûr le ticket sera hyper cher ce sera pas du tout accessible à tout le monde mais en tout cas à 20 ans près on y est déjà et on voit que les prémices commencent à arriver le fantasme de la voiture volante dans la science fiction c'est quelque chose qui a été très très fréquemment utilisé bon bah c'est ce que je vous disais en fait avec jules verne vous voyez bien que comme on a colonisé la terre entière et bien on se projette dans les airs et on se projette sous la mer mais bon bah pareil on voit bien que c'est là pour le coup c'est totalement raté en termes de prédiction on n'y est pas du tout cependant c'est bien beau de parler des prédictions ratées mais c'est aussi intéressant de regarder les prédictions qui elles se sont réalisées et donc là vous voyez un peu dans la vie quotidienne et bien tout s'est mécanisé tout s'est robotisé on pourrait presque dire et donc ben penser avec cette image par exemple au robot aspirateur intelligent qui se déplace tout seul à penser à ben pour quand vous 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 rasez quand vous utilisez des tondeuses électriques quand vous allez chez le coiffeur avec ce que vous faites des brushing des choses comme ça dit autrement on a de plus en plus de machines de petits robots on pourrait dire qui nous simplifie qui nous facilite la vie le terme un peu technique c'est la domotique vous avez peut-être déjà entendu les rideaux qui se qui se ferme et qui s'ouvre tout seul bref tout tout est devenu un petit peu automatisé prenons cet exemple là au niveau de l'habillement ben penser à la fast fashion tous les zara h&m et compagnie qui sortent des dizaines de centaines de fringues à longueur de journée et bien tout ça avait été prédit d'une manière plutôt juste en l'occurrence dès les années 1900 ça marche aussi avec regardez là d'ailleurs en haut c'est écrit la gazette du 21e siècle bah oui à l'époque on lisait encore les nouvelles sur du papier dans des journaux et bien ils ont prédit l'arrivée de la radio et de la télévision plus tard là vous avez un exemple en bas qui marche très bien aujourd'hui qui s'appelle le speech to texte vous parlez par exemple à siri ou à n'importe quelle interface conversationnelle vocale et ça vous restitue ce que vous êtes en train de dire dans un format de texte et ben ces technologies elles sont largement maîtrisées aujourd'hui elles fonctionnent super bien vous avez là la la démonstration de l'agriculture intensive vous avez peut-être entendu parler en france de la ferme des mille vaches vous connaissez ces problématiques les poules qui sont élevés en batterie etc et puis pareil on en mécanise l'agriculture alors vous voyez que ça prend pas la forme de tracteur en l'occurrence donc la prédiction est pas totalement juste mais pour autant l'idée le concept était complètement là on a terminé avec cette partie sur la prédiction et maintenant vous voyez bien plus on avance dans le temps plus on vient affiner ses projections dans le futur et on passe maintenant à l'art de l'anticipation et on va aller jusqu'à l'après-guerre en l'occurrence après la seconde guerre mondiale et donc là ça y est messieurs dames c'est l'arrivée l'apparition de la science fiction telle qu'on la connaît aujourd'hui qui a été démocratisé aux états unis à partir des années 20 dans cette revue ce magazine que vous avez là qui s'appelle science wonder stories et dans l'éditorial du premier numéro de ce magazine c'est là où on retrouve pour la première fois le terme de science fiction et donc là ça peut pas être plus équivoque vous comprenez bien que science fiction on va utiliser la science à notre profit pour faire de la fiction pour se projeter dans le futur pour faire de l'anticipation je ne peux pas aborder cette partie sur la science fiction sans que l'on mentionne ensemble des grands auteurs de SF les plus connus et on va commencer par monsieur aldous huxley et ça m'intéresse dans la salle là si vous pouviez lever la main à nouveau ceux qui ont lu le livre le meilleur des mondes que ce soit de leur côté ou en cours combien vous êtes avoir lu ce livre lever la main bien haut et là par contre c'est bien il y en a quoi il y a une quinzaine de mains levées et donc je reste absolument sidéré en l'occurrence là pas bravo à vous vous êtes si peu à avoir lu vous en avez entendu parler au moins ceux qui l'ont pas lu ou même pas non même pas tant mieux ça va être l'occasion d'en parler ensemble c'est un des romans de science fiction les plus connus c'est vraiment c'est un must read comme on dit en anglais c'est un livre à lire puisqu'il dépeint en 1932 vous voyez on est quand même assez loin dans le temps et il dépeint avec une justesse assez sidérante une société qui est profondément capitaliste et profondément eu géniste qu'est ce que ça veut dire bon ben la société capitaliste on est tous d'accord pour dire qu'on a les deux pieds dedans on vit en plein dedans aujourd'hui pour vous donner un peu de contexte dans ce livre on ne vénère plus de religion mais on vénère henry ford vous avez entendu parler je pense dans vos cours d'histoire du fordisme avec henry ford l'inventeur de la bagnole de la voiture la ford la ford modèle t c'était la première voiture à avoir été inventée par ford et bien l'occurrence penser à toutes les croix chrétiennes qu'on a en haut des églises dans les montagnes etc et ben on est venu scier le haut des croix pour sa forme la lettre t et donc on voue un culte à henry ford maintenant et à ses méthodes du fordisme dans le roman bien sûr dans le roman il ya un système de caste où vous tous et nous tous on est assigné dès la naissance à une caste et donc à une fonction dans la société et cette fonction dans la société nous est assigné dès la naissance et donc quand vous naissez en fait on va modifier génétiquement votre adn pour que vous ayez les caractéristiques de votre fonction et avoir les ouvriers les intellectuels etc etc et donc si vous si on vous assigne être un intellectuel et ben quand vous allez naître vous allez avoir des compétences intellectuelles si vous êtes ouvriers vous allez avoir des compétences physiques etc et donc tout ça se fait dès l'embryon à la naissance on modifie votre adn à la naissance et vous ne vous ne grandissez même plus dans le ventre de votre mère ce sont des utérus artificiels qui s'occupent de faire naître les enfants alors inutile donc et donc c'est cette méthode ça s'appelle le génisme le c'est le domaine de le génisme le fait de pouvoir choisir son bébé à la carte si vous voulez et de pouvoir modifier dès la naissance les traits d'un humain vous pourriez vous dire qu'on en est très loin au final d'être dans une société eugéniste et que c'est de la pure science fiction figurez vous messieurs dames que non pas du tout en france et en europe on est plutôt encore protégé par ces sujets au niveau juridique mais je sais pas si vous le saviez mais aux états unis vous pouvez déjà choisir et je dis bien choisir la couleur des yeux de vos enfants si vous voulez que vos enfants et les yeux bleus vert ou marron on peut très bien modifier l'embryon du bébé pour qu'il ait ses caractéristiques en france pour revenir à la france et bien à la naissance vous pouvez être trisomique vous savez avec les chromosomes le chromosome 21 l'occurrence est le plus connu la trisomie 21 et bien sachez qu'on est déjà capable de dépister à l'état embryonnaire si l'enfant va être porteur de ce défaut de chromosome et donc on peut vous faire avorter avant qu'il naisse donc vous voyez bien qu'au final on a déjà un petit doigt je sais pas comment il faudrait le qualifier mais on est déjà l'état scientifique actuel est déjà capable si on le voulait de vivre dans une société eugéniste il ya encore des garde-fous de leur juridique pour l'instant mais jusqu'à quand ça durera donc vous voyez que c'est quand même assez fabuleux que dès mille des années 30 et bien des auteurs étaient capables de prédire et de prévoir ce genre de choses qui sont aujourd'hui d'une actualité assez assez folle pour vous donner un peu de contexte et que vous compreniez bien l'importance de la science encore une fois et donc le message à retenir pour vous à votre échelle c'est vraiment d'être curieux en fait d'être ouvert sur le monde et de vous intéresser même à des sujets qui pourraient vous paraître éloigné de votre domaine d'études plus vous allez acquérir de culture générale plus vous allez vous renseigner sur ce qu'il est possible de faire déjà aujourd'hui la plus vous allez être capable c'est plus ça va être facile pour vous d'aller un cran plus loin de se projeter dans le futur bon ben vous voyez que huxley donc le fameux auteur du roman quand on regarde un peu sa famille on voit bien qu'il baignait dans un univers scientifique absolument fou son grand père était appelé le bulldog de darwin bon darwin qu'est ce que c'est messieurs dames c'est la théorie de l'évolution on est d'accord je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que la théorie de l'évolution j'espère que vous le savez tous mais en quoi c'est absolument fou la théorie de l'évolution dans l'histoire humaine c'est un changement de paradigme absolument complet puisque pour la première fois l'homme et la nature n'ont pas été créés par dieu mais ont été créés par le temps ont été créés par un processus temporel d'évolution de sélection naturelle tout ce qui a dépeint darwin vous imaginez bien qu'à l'époque ça a créé des remous absolument terribles dans la société il ya eu des débats absolument absolument enflammés parce que c'est un changement de paradigme complet et donc le grand père de d'uxley était un très proche de darwin et l'a défendu face à tous ces débats de manière assez virulente vous avez le frère d'uxley qui a télé ni plus ni moins le premier le premier directeur de l'unesco et le fondateur du wwf deux grandes institutions et vous voyez bien la liaison le wwf qui parle des animaux ben on voit bien la corrélation qu'il ya entre tout ça et son demi frère pour couronner le tout qui a réussi à avoir un prix nobel en étant biologiste pourquoi est ce que c'est important et bien huxley qui baignait dans cet univers il s'est dit oulala attention là il se passe un truc au niveau scientifique au niveau scientifique on en est là aujourd'hui et quand je suis au repas de noël et que j'entends discuter toute ma belle famille et bien ils sont en train de se dire si maintenant on a bien compris que c'était plus dieu qui avait créé l'humanité et la nature mais que c'était le temps c'est un processus naturel et bien pourquoi est ce qu'on ne pourrait pas accélérer ce processus et choisir par nous mêmes de notre évolution donc là on met le doigt dans ce qu'on appelle le transhumanisme je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme également je vois qu'il ya des têtes qui se hochent et bien figurez vous que le frère d'huxley c'est celui qui a inventé le terme de transhumanisme donc on est en plein dans tous ces sujets le transhumanisme et le génisme et en conséquence de quoi huxley il s'est dit oulala attention il se passe un truc il va falloir que j'alerte le grand public des potentiels dérives du transhumanisme et de génisme et donc je vais le faire en écrivant un roman qui sera un best-seller international et que je vous invite vraiment à lire et je suis assez étonné que vous soyez si peu à l'avoir fait j'espère quand même que là il y aura un peu plus de mains qui vont se lever mais peut-être pas mais ce serait pas ce serait pas tant problème que ça est ce que vous avez lu et lever la main s'il vous plaît 84 1984 de george orwell à ça me fait j'espère vous faites pas ça juste pour me faire plaisir il ya quand même beaucoup plus de mains qui se sont levées autre roman absolument fondateur de la science fiction un must read encore une fois ceux qui l'ont pas lu je vous invite vraiment à le lire puisque là où orwell lui il était très au fait de la science et bien l'eau pardon que huxley était très au fait de la science et bien l'occurrence orwell lui il était passionné par les sciences sociales les sciences humaines et sociales et donc il s'est servi de toutes ses connaissances en sciences sociales pour écrire un de ses principaux romans 1984 qui dépeint cette fois ci une société complètement contrôlée et complètement surveillé il n'y a qu'à voir comme aujourd'hui on se rapproche dangereusement pour pas dire on est les deux pieds dedans et tout l'univers qui a été dépeint par orwell en 1949 et bien d'une actualité absolument folle big brother is watching it's watching you ça vient de là vous avez dans le roman une police de la pensée un qui contrôle les tous les tous les tous les citoyens et qui qui les sanctionne s'ils ne pensent pas de la bonne manière de la manière du régime donc on est totalement dans un univers totalitaire à l'intérieur des foyers vous avez des écrans vous avez des écrans de télé qui vous restituent la propagande du gouvernement et à l'intérieur de ses écrans il y a des petites caméras qui vous surveille à l'intérieur de vos domiciles bon alors ça pour le coup on n'y est pas encore mais on voit bien que ben on en est mine de rien pas si loin dans le roman vous avez aussi la novlangue le concept de la novlangue qu'on utilise encore énormément aujourd'hui qui est le fait d'appauvrir la langue d'appauvrir le sens des mots pour du coup pouvoir mieux contrôler la population bien sûr si on si le mot est appauvri de son sens premier et ben on n'est plus capable de réfléchir on n'est plus capable d'avoir des concepts et donc c'est beaucoup plus facile de vous manipuler voilà une des citations d'orwell que vous pourrez trouver dans ce roman que je trouve absolument fabuleuse celui et qui est très vrai en l'occurrence celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur et qui est ce qui a le contrôle du passé dit autrement qui est ce qui a écrit l'histoire ben ce sont les gagnants en fait très souvent et donc c'est la deuxième partie de la citation celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé ce sont les gagnants dans le présent mais qui sont en mesure d'écrire l'histoire et donc forcément c'est eux qui auront le contrôle du futur donc tout l'objectif de cette semaine c'est que vous repreniez possession du futur et que vous le laissiez pas aux adultes ou aux personnes qui le dictent à votre place on termine enfin cette partie sur la SF avec le dernier auteur majeur et donc j'aimerais bien à nouveau que vous leviez la main une dernière fois pour savoir est ce que l'un ou l'une d'entre vous a lu une oeuvre d'isaac asimov n'importe laquelle parce que vous voyez qu'il a écrit plus de 500 bouquins donc on va pas tous les tous les citer est ce qu'il y en a ouais je vois une main qui se lève trop cool t'es toute seule personne n'a lu un roman de d'asimov à part toi ben bravo madame félicitations lequel tu as lu par curiosité le cycle des robots génial super super lecture donc asimov pourquoi est ce qu'on parle de lui et c'est important et on va conclure sur lui parce que au niveau de la science-fiction c'est celui qui avait des super pouvoirs si vous voulez c'est celui qui a fait des anticipations les plus justes les plus précises avec le plus d'acuité il est donc il est connu pour ça et on va regarder ensemble une de ces citations qu'on va analyser je vous recommande parce que bon ben j'ai bien compris que si vous les aviez pas lus c'est que à priori vous n'aimiez pas trop lire si vous n'aimez pas lire j'espère vraiment que vous aimez bien regarder des vidéos regarder des documentaires donc vous avez une superbe série Arte que je vous invite à noter les franchement les docu ils durent une cinquantaine de minutes c'est super bien fait ça se regarde très bien je te donne la parole juste après et vous retrouverez asimov Huxley et Erwell notamment dans cette super série Arte oui madame ah ok bah très bien tant mieux alors c'est sûr la science-fiction c'est un genre un peu particulier vous avez le droit de pas aimer la SF et je doute pas bien sûr madame que tu que que vous lisiez bien d'autres bien d'autres livres mais en tout cas ça c'est vraiment des romans et c'est ce que j'aimerais bien vous dire qui sont extrêmement que vous aimiez pas la science-fiction tu as bien le droit et voilà tu as bien le droit mais en attendant je t'assure que ça t'apporterait énormément dans le présent et je suis sûr que ça te plairait ça te plairait beaucoup donc je vous invite grandement à aller aller consulter on va regarder donc pour réussir à te convaincre un peu plus madame et bien on va voir ensemble en quoi est-ce que dans le cadre de cette semaine et dans le cadre de votre cursus puisque bien sûr cette semaine c'est un temps fort de votre cursus mais vous allez vous êtes tous on est bien d'accord des managers et des ingénieurs et donc vous devez tous maîtriser ces sujets dans votre vie professionnelle future et on va voir en quoi la science-fiction est importante et quel est le lien, quel est le rapport entre science-fiction et innovation et on va commencer donc avec une citation d'Azimov, avec une anticipation d'Azimov sur la visioconférence on vient tous du Covid et compagnie donc vous savez très bien que la visioconférence aujourd'hui fait partie intégrante de nos vies Asimov nous dit en 1964 l'écran vous permettra de voir les gens que vous appelez en plus de ça il vous permettra d'accéder à des documents de voir des photos ou de lire des passages d'un livre et il y a une constellation de satellites qui permettra de faire tout ça dit autrement qu'est-ce qu'il anticipe dans les années 60 ? le smartphone, la tablette et on voit bien qu'un écran aujourd'hui ça nous sert pas simplement avec un FaceTime ou un WhatsApp à voir les gens qu'on appelle mais ça nous sert à bien d'autres choses 4 ans plus tard après cette citation vous avez pareil un grand film de SF qui s'appelle 2001 l'Odyssée de l'espace est-ce que vous pouvez lever la main s'il y en a qui ont vu 2001 2001 l'Odyssée de l'espace quelques mains qui se lèvent aussi super film franchement je vous le recommande également et donc messieurs dames même si vous ne l'avez pas vu regardez le screenshot que je vous ai mis qu'est-ce qu'on peut voir dans ce film ? on peut voir des iPads en fait vous voyez on est 40 ans avant la sortie de l'iPad et on voit mais précisément c'est ni plus ni moins une tablette avec un écran fin on est sur un iPad et ils sont en FaceTime 40 ans avant que FaceTime et que l'iPad sortent on peut se dire mais c'est fou comment font ces cerveaux ? quel est leur secret en fait ? comment est-ce qu'ils font pour être si visionnaire ? voilà là vous avez la sortie de l'iPad et de FaceTime en 2010 par Steve Jobs comment font ces gens, comment font ces brillants cerveaux pour être si visionnaire ? est-ce que vous avez une idée ? hormis le fait que bah oui ils étaient quand même assez brillants et c'était des génies mais à votre avis c'est quoi leur secret ? comment est-ce qu'ils ont fait pour être capables de faire preuve d'autant d'anticipation juste ? est-ce que quelqu'un a une idée ? alors oui ça rejoint le point que j'ai dit bravo madame d'avoir bien écouté ils étaient très au fait d'un point de vue scientifique et technique de ce qui se faisait à l'époque bravo t'as bien retenu super mais aussi il y a un deuxième point donc là c'est cool t'as bien retenu le premier point mais il y a un deuxième petit secret en plus de ça pardon est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort ? très juste aussi, je vois que t'as dû avoir des bons cours de design, t'as une bonne pensée de réflexion de design, t'as raison mais il n'y a pas que ça en fait un des secrets de Steve Jobs, mais prenez Elon Musk c'est la même chose prenez Zuckerberg c'est la même chose, prenez Bill Gates c'est la même chose tous les grands entrepreneurs aujourd'hui de la Silicon Valley et bien ce sont des fans de science-fiction ils s'inspirent et ils s'imprègnent énormément de la SF regardez donc sur notre sujet de la visioconférence on voit bien qu'en fait c'est presque vieux comme le monde et que des traces de visioconférence, on en trouve 1878, tiens les fameuses illustrations dont je vous parlais à nouveau, là on retrouve de la visioconférence 10 ans plus tard, on a le téléphote dans de la SF, on en retrouve 3 ans plus tard, on a un nouveau, alors à chaque fois ça prend des noms différents, ça a des formes différentes et vous voyez bien que le concept est déjà là en fait depuis extrêmement longtemps il faut attendre 1927 par l'entreprise AT&T pour avoir dans la réalité on va dire le premier appel qui fonctionne en visioconférence mais vous voyez qu'à l'époque, c'était une immense machine, c'était une armoire, on ne pouvait pas encore du tout l'utiliser bien sûr, la technologie avançant dans le temps et les progrès technologiques avançant en 1964, on a des premiers dispositifs qui commencent à sortir dans les foyers et donc, si on reprend 2001 l'Odyssée de l'espace vous voyez bien que notre ami Kubrick qui a fait ce film absolument merveilleux à la fois dans le visuel d'en haut, il reprend ce qu'il était possible de faire à l'époque et il est capable de voir un cran plus loin et d'inventer l'iPad avant même qu'il existe et avant même qu'il soit sorti par Steve Jobs dit autrement, et ça c'est le deuxième petit secret que j'aimerais bien que vous reteniez il y a un jeu de ping-pong qui se fait entre la science-fiction et l'innovation et on voit bien que la science-fiction nourrit l'innovation comme on est au clair sur ce qu'on est capable de faire d'un point de vue technologique on est capable d'aller un cran plus loin et d'imaginer le futur et donc bien sûr, l'innovation va s'inspirer de ce qui a été capable de faire la science-fiction pour le réaliser de façon concrète dit autrement et en résumé, il existe une filiation entre un objet technique et un objet fictionnel et l'innovation se nourrit de la science-fiction et vice-versa donc pardon, j'ai sûrement du mal exprimé madame tout à l'heure si vous n'aimez pas la science-fiction, vous avez bien le droit mais je peux vous assurer que c'est un avantage concurrentiel absolument énorme et je vous invite fortement à découvrir ce genre, à lire des bouquins de SF et à regarder des films de SF, de science-fiction ça vous sera très utile, pensez d'un point de vue professionnel et en plus de ça, vous verrez, ça va vous emmener dans des mondes absolument géniaux et ça risque de beaucoup vous plaire l'exemple le plus flagrant, ce sera ma conclusion de cette partie il y en a qui ont vu Star Trek est-ce qu'il y a des fans de Star Trek dans la salle ? non pas tant que ça, moi c'est vrai que ça a mal vieilli et moi je suis assez d'accord avec vous vous avez là l'exemple de ce qu'on appelle un communicator dans la série Star Trek, grande série de SF dont Motorola, la marque Motorola ça pour le coup vous devez connaître c'est directement inspiré 30 ans plus tard et d'ailleurs c'en est tellement inspiré que vous voyez les ingénieurs ils l'ont appelé le StarTAC en référence directe à l'univers de Star Trek donc on voit bien que la science-fiction se nourrit de l'innovation et inversement je vous ai juste mis ces exemples pour que ce soit éloquent pour vous mais bien sûr encore une fois et malheureusement on n'a pas le temps mais on pourra en voir beaucoup d'autres pour clôturer cette partie et j'espère que ça rentrera dans vos crânes et c'est pas moi qui le dit évidemment c'est Ray Bradbury, un grand auteur de SF la science-fiction est ni plus ni moins la littérature la plus importante de l'histoire parce que c'est l'histoire des idées, l'histoire de nos civilisations naissantes donc désolé mais ceux qui aiment déjà bien la SF dans la promo vous avez un avantage déjà pendant cette semaine et vous allez pouvoir mobiliser tout ce que vous connaissez pour vous en servir on termine cette partie, ce sera vraiment la dernière partie, j'en ai pour 3 minutes maintenant que ça y est on a quitté la science-fiction, on a quitté l'anticipation forcément la projection de l'humanité dans le futur ne cesse de se développer et de devenir plus fine et donc on termine cette fois-ci par une véritable méthode on pourrait presque parler de science avec des méthodes très précises qui vous aide et c'est ce que disait Flavien en introduction qui aide les gouvernements et qui aide les entreprises à se projeter dans le futur et c'est ce qu'on appelle la prospective Cocorico messieurs dames, la prospective est née en France dans les années 50 par un gars que vous avez là qui s'appelle Gaston Berger je vais passer très vite sur lui période de l'après-guerre, là ça y est on a fini la seconde guerre mondiale et vous savez qu'après, entre le bloc soviétique et le bloc américain c'était la guerre froide, la dissuasion nucléaire j'ai une bombe, t'as une bombe et personne de nous l'utilise, comme ça, ça se passe plutôt bien c'est ce qu'on appelle la guerre froide froide parce que dissuasion nucléaire mais bien sûr que le gouvernement américain il devait se préparer à toutes les éventualités puisque s'il y avait une bombe qui pétait sur son territoire et bien inutile de vous dire que ça avait des conséquences absolument énormes d'un point de vue économique, d'un point de vue des populations, etc. donc vous avez ce qu'on appelle des prospectivistes on peut aussi les appeler des futurologues c'est un peu comme vous voulez qui étaient embauchés par le gouvernement américain pour réfléchir à tous ces sujets, pour réfléchir au futur et si, et si une bombe était explosée sur le territoire américain et si c'était nous les premiers à la lancer vous voyez, on élabore plein de différents scénarios et on regarde les répercussions que ces scénarios pourraient avoir quelles seraient les incidences de ces scénarios donc là inutile de vous dire que ce n'est pas des uluberlus on n'est plus dans les auteurs de SF, des créatifs, tout ce que vous voulez qui nous emmène dans des mondes, là on ne peut pas faire plus sérieux on ne peut vraiment pas faire plus sérieux donc vous avez là l'exemple d'Hermann Kahn qui est un des plus connus à l'époque aux Etats-Unis comme l'a très bien dit Flavia en introduction en France, l'armée française et bien fait aussi de la prospective vous avez la Red Team Red comme la couleur rouge où vous avez des auteurs de SF et des prospectivistes qui sont engagés par le gouvernement français donc c'est vos impôts, vous payez des prospectivistes pour travailler sur le futur de la France au niveau, là en l'occurrence, de la guerre en entreprise, alors je vous donne l'exemple fondateur mais c'est très utilisé en entreprise dans tous les grands groupes et l'exemple le plus connu c'est celui d'une compagnie pétrolière et en l'occurrence c'est la compagnie Shell vous avez Pierre Ouac, un français à nouveau en France on est très fort pour tous les sujets liés à la prospective bon bah à nouveau si on fait un petit détour historique vous savez que dans les années 70 il y a eu ce qu'on appelle le premier choc pétrolier il y a eu une grande crise économique les prix du pétrole ont commencé à flamber les entreprises comme Total, comme Shell et compagnie c'est-à-dire leur business model est fondé là-dessus elles étaient extrêmement inquiètes et elles ont beaucoup souffert de cette crise et donc ils ont embauché des prospectivistes pour essayer d'anticiper un peu l'apport énergétique et les potentiels futurs chocs pétroliers donc Pierre Ouac il est connu pour une méthode qui s'appelle le scénario planning c'est le fait d'élaborer des scénarios pour essayer de prévoir un peu son futur ceux qui sont intéressés par les problématiques environnementales dans la salle et bien vous avez là un autre exemple de prospective vous avez un couple de scientifiques qui bossaient au MIT donc encore une fois le MIT, inutile de vous dire, c'est loin d'être des rigolos qui ont sorti en 1972 un rapport pour alerter sur les risques et les dangers de la croissance infinie vous avez là un résumé du rapport qui est extrêmement simple à comprendre donc je vous ai dit, il a été sorti dans les années 70 ce rapport donc c'est toute la partie grise que vous avez là sur la slide ces scientifiques au MIT ils ont rentré des données réelles et c'est les données que vous avez là dans toute la partie grise au niveau de la nourriture disponible de la population, production de services, la pollution, etc. ils ont fait tourner leurs algorithmes ils ont fait tourner un modèle informatique un modèle de prospective donc pour essayer d'anticiper ce que pourrait être le futur au regard des données qu'ils ont rentré dans leur algo ils ont fait tourner la machine et ils se sont rendu compte qu'entre 2010 et 2030 il y avait effondrement du système tout commençait à se crasher ils se sont dit, oulala, c'est un peu bizarre ça, on a dû se tromper quelque part on va vérifier nos calculs, on va vérifier nos algos et on va relancer même histoire ils se sont dit, oulala, ça va toujours pas on a dû faire des erreurs dans les données qu'on a mis en entrée ils ont bien vérifié toutes leurs données ils ont relancé, à nouveau, entre 2010 et 2030 les modèles bougeaient sensiblement mais ils en arrivaient tous à la même conclusion et donc ces scientifiques se sont dit bon ben on a plus le choix on est sûr de notre modèle de prospective il va falloir qu'on alerte la communauté internationale face au potentiel dérive d'une croissance infinie ils ont sorti leur rapport et on fête les 50 ans d'ailleurs du rapport cette année et ce rapport fait encore date aujourd'hui comme étant le premier vrai cri d'alerte on va dire face à tous les sujets environnementaux et écologiques donc vous voyez bien qu'en fait tout était déjà prévu, prédit et on savait déjà depuis au moins une cinquantaine d'années grâce à la prospective et donc merci la prospective on voit bien qu'au final les choses n'ont pas tant changé que ça donc c'est un peu dommage en conclusion messieurs dames je vous ai remis une petite frise chronologique avec les 5 points que nous venons d'aborder je vous invite à prendre des photos si vous voulez en garder une trace vu que je vois qu'absolument personne ne prend de notes quasiment personne et est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous voyez bien l'intérêt de la science-fiction et de la prospective l'importance de discuter ensemble de ces sujets et à quel point c'est bien d'avoir la tête dans le présent et le nez dans le présent mais que c'est aussi important de prendre un peu de hauteur et de réfléchir à son futur est-ce qu'il y a des questions ? ouais monsieur c'est une excellente question alors moi je pars toujours du principe tous ces gens qu'on érige comme étant des visionnaires et tout en fait il y a une grande part de storytelling et donc les Steve Jobs et compagnie certes ils sont brillants, je ne remets pas du tout ça en cause mais il y a aussi tout le marketing qui va bien avec toute l'histoire, tout le discours qui va bien avec donc quand tu dis est-ce que Steve Jobs s'il n'aimait pas la science-fiction il aurait eu toutes ces idées là en fait ta question elle est un peu biaisée puisqu'en fait Steve Jobs c'est pas lui forcément qui a toutes ces idées ça va être ses ingénieurs justement c'est-à-dire les futurs vous quoi en fait et ça va être ses équipes qui vont avoir ces idées et Steve Jobs n'est que l'incarnation de ces idées tu vois et c'est un extrêmement bon communicant, il parle très bien mais donc moi ce que j'ai envie pour répondre vraiment quand même précisément à ta question c'est plutôt les ingénieurs en interne chez Apple qui eux sont des fans de SF et donc en fait oui c'est notamment parce qu'ils sont fans de SF qu'ils sont en mesure d'avoir les schémas mentaux, les mécaniques mentales d'être innovants donc oui il y a quand même une grande part de science-fiction et également une grande part de connaissances techniques et scientifiques de l'actuel mais merci pour ta question est-ce qu'on a d'autres questions ? ne faites pas les timides s'il n'y en a pas un tant pis on passe à la suite ouais alors c'est eux qui ont donné l'idée aux ingénieurs de Motorola tu vois si tes questions sont très justes aussi, tout est questionnable moi je suis ravi quand des étudiants essayent de faire preuve d'esprit critique tu vois et de remettre en doute ce qu'on leur dit, je suis absolument ravi donc oui bien sûr que c'est questionnable après j'essaie de te montrer par plusieurs exemples que c'était le cas après il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue non plus il y a d'autres manières qui te permettent d'être créatif et d'être innovant je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que par la science-fiction que ça peut se faire c'est juste que la science-fiction ça peut vraiment t'aider ça te met le pied à l'étrier quoi si tu veux et ça te facilite le travail ensuite quoi mais c'est pas du tout à prendre comme étant un truc absolu quoi évidemment est-ce qu'il y a d'autres questions ? une fois, deux fois, trois fois est-ce que ça vous intéresse déjà ? est-ce que j'en ai perdu quelqu'un ? et vous pouvez me répondre honnêtement est-ce que c'est là comme ça avec cette petite introduction quand on a fait la chronologie du futur vous voyez un peu l'intérêt que ça a et vous avez l'impression que vous allez pouvoir vous amuser pendant cette semaine je vois des têtes un peu circonspectes non pas encore ? ok, on va passer à la suite et j'espère réussir à vous convaincre donc maintenant qu'on a fait tout ce petit détour historique vous voyez bien qu'aujourd'hui dans le 21ème siècle on est dans la prospective et donc vous allez cette semaine ensemble éprouver une méthode de prospective et cette méthode, je vous le donne en mille, elle s'appelle le design fiction on va donc regarder qu'est-ce que c'est que le design fiction pourquoi est-ce que le design fiction c'est une super méthode et enfin comment est-ce qu'on fait du design fiction donc le design fiction qu'est-ce que c'est ? je commence très simple c'est la réunion de science-fiction avec des méthodes de design jusque-là tout va bien ça a été inventé à la fois par un auteur de SF qui revendique le terme de design fiction dans un super bouquin que je vous recommande vous qui avez des profils d'ingénieur et de manager et en plus il est en promo en ce moment aux éditions FIP objet bavard, c'est dans ce bouquin que vous avez pour la première fois l'apparition du terme design fiction en 2005 donc inutile de vous dire que cette méthode là vous voyez que c'est une discipline qui est ultra moderne en fait on est au coeur de l'actualité et c'est en ça que je disais que vous avez vraiment de la chance à l'IMT de pouvoir en faire pendant cette semaine parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'innovant le concept un peu plus précis lui a été défini par un designer dont vous avez l'image là à l'écran qui s'appelle Julian Blicker et qui bosse chez Nokia la marque de téléphone il a créé un organisme qui s'appelle le Near Future Laboratory qui a posé les fondements et les bases du design fiction donc vous voyez bien que c'est la rencontre entre les idées d'un auteur de SF et d'un designer qui a fait naître la discipline regardez là, donc nous on est à gauche regardez bien la slide on est dans le présent et face à nous il y a ce qu'on va appeler le spectre des possibles vous voyez bien que personne n'a de boule de cristal dans la salle j'espère et donc personne n'est capable de dire de quoi demain sera fait donc on a face à nous le champ des possibles grâce à la science grâce à la technique et grâce à la SF on peut quand même segmenter un peu ce champ des possibles le rendre un peu plus précis et donc vous avez le champ du plausible j'espère que vous voyez bien la nuance qu'il y a entre le possible et le plausible si j'affine encore un peu plus et bien j'ai le champ du probable et donc même si personne n'a de boule de cristal on voit bien qu'on est capable de segmenter un peu les futurs possibles et de les décliner en ces trois parties bon ben quand vous faites du design fiction et attention c'est pas de la science fiction je veux surtout pas entendre parler d'extraterrestres ou de petits hommes verts qui vont débarquer ou de voitures volantes ou de choses comme ça ça c'est réservé pour les films de science fiction et pour les livres de science fiction quand on fait du design fiction on se positionne entre le domaine du probable et le domaine du plausible vous voyez ? donc déjà ça c'est super important que vous le compreniez puisque il va falloir dans les projets que vous allez devoir faire pendant cette semaine trouver le juste milieu je vais le dire comme ça entre le présent d'aujourd'hui en 2022 que vous allez devoir quand même extrapoler pour aller dans votre futur dit autrement il va falloir que vous nous fassiez perdre nos repères pour qu'on voit bien qu'on est plus dans le présent et qu'il y a des choses qui ont changé dans le futur que vous allez imaginer il faut que vous nous fassiez perdre nos repères mais attention à ne pas trop nous faire perdre nos repères puisqu'il faut qu'on comprenne bien qu'il faut que ça reste réaliste il faut que ça reste plausible ok ? donc ça c'est le premier point super important quand on fait du design fiction on ne fait pas de la science fiction on cède de la science fiction première étape et vous allez voir qu'ils ont bien bossé ceux qui vous ont fait cette semaine puisque vous allez suivre la méthode du design fiction les étapes que je vais vous montrer là et qu'on fait nous dans notre studio de design fiction c'est les mêmes que celles que vous allez prendre vous voyez je vous ai mis une flèche du temps avec le passé, le présent et le futur la première chose que vous allez devoir faire ça va être une phase de recherche vous allez devoir récolter des éléments dans le passé et dans le futur qu'est-ce que ça veut dire ? et bien dans le passé vous allez devoir vous inspirer d'oeuvres de science fiction et vous allez devoir regarder quel est aujourd'hui en 2022 l'état technologique de notre monde et l'état scientifique de notre monde vous allez récolter des éléments du passé donc ça peut être des inventions qui ont été créées en 2018, 2019, 2015 etc. il va falloir faire l'état des lieux si vous voulez donc allez explorer le passé pour voir un peu ce qui s'y fait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? il va aussi falloir que vous alliez récolter des éléments du futur et donc ces éléments du futur qu'est-ce que ça va être ? ça va être vous quelles sont vos propres craintes par rapport au futur ? quels sont vos propres espoirs ? quelle est votre propre vision du futur ? il va falloir que vous vous posez la question en équipe et bien sûr comme vous avez bien compris on n'a pas tous la même vision du futur ça va être super intéressant de venir confronter vos points de vue et d'échanger sur tous ces sujets bon ben une fois que votre phase de récolte elle est faite et que vous savez à peu près dans quelle direction vous voulez aller que vous êtes au clair sur votre scénario et bien on passe à l'étape d'après la petite tambouille que vous avez récoltée il va falloir l'analyser il va falloir accoucher d'un scénario vous allez devoir écrire votre propre vision du futur ok ? une fois que vous avez écrit votre propre vision du futur ça y est on n'est plus dans le présent on est parti dans le futur et bien vous allez pouvoir commencer à faire votre projet de design fiction vous allez devoir créer un objet créer un service je sais pas ça peut être une agence de voyage une agence de location je sais pas quoi bref ça peut être un objet ça peut être plein de choses différentes peu importe mais vous allez devoir créer votre propre expérimentation votre propre projet de design fiction bien sûr ce projet il va devoir être cohérent avec votre vision du futur on est bien d'accord là dessus et donc c'est la troisième étape la phase de conception la phase de design entre guillemets à proprement parler où maintenant que vous avez votre monde vous vous êtes projeté dans votre monde et maintenant que vous avez votre idée de projet qui va aller à l'intérieur de ce monde et bien ça y est vous allez pouvoir le prototyper vous allez pouvoir faire du design pour créer votre projet une fois que ce projet il est créé c'est super c'est fun on a fait un beau projet de design fiction et bien en fait le but de tout ça messieurs dames le but d'aller se projeter dans le futur et de faire cet exercice de prospective c'est de venir interroger son présent ça va être de se dire oulala attention le projet que j'ai fait là pendant cette semaine c'est un truc complètement dystopique j'ai pas du tout envie que ce futur arrive et donc qu'est ce que je peux faire aujourd'hui dans le présent pour ne surtout pas que ça arrive ou à l'inverse vous allez nous faire un super projet de design fiction complètement utopique qui va aller vers le bien vers le mieux etc génial bravo et donc la question à se poser c'est super j'aimerais bien aller vers ce futur collectivement et individuellement qu'est ce que je peux faire aujourd'hui à mon échelle dans le présent pour aller vers ce monde que j'ai imaginé le but de tout ça est de se projeter dans le futur bien sûr c'est de questionner le présent quoi et de se dire aujourd'hui à mon échelle qu'est ce que je peux faire et donc la dernière étape que vous avez là c'est l'étape finale ça c'est la cerise sur le gâteau si vous voulez quand on fait du design fiction c'est d'agir sur le futur puisque mine de rien là vous allez voir que le futur en fait vous allez le créer vu que vous allez tous mettre les mains dans le cambouis et que vous allez faire vos projets de design fiction vous allez le créer votre futur et donc comment je peux faire pour agir dessus je vous ai pris l'analogie de l'arbre pour que ce soit clair pour tout le monde et donc vous voyez bien que nous en fait on se situe sur le tronc de l'arbre dans le présent il va falloir qu'on aille puiser dans le passé des oeuvres de science fiction, des avancées technologiques etc. pour être en mesure de créer les futurs avec toutes les différentes branches puisque dites vous bien que votre promotion c'est l'arbre et que chaque équipe ça va être une branche de l'arbre en fait et donc c'est ça qui va être génial et vous allez voir que ça va être super prolifique et que chaque équipe va partir dans une direction complètement différente du futur et qui serions nous pour dire ça c'est bien ou c'est pas bien en fait personne ne sait de quoi demain sera fait et donc c'est pour ça que l'exercice est intéressant aussi c'est qu'il vous laisse une véritable liberté et donc profitez de cette semaine pour accoucher de ce qui vous inquiète pour mettre au clair ce vers quoi vous avez de l'espoir et faites en sorte de créer un super projet qui fera en sorte que le monde ira mieux ou à l'inverse si vous créez un projet dystopique et bien il va servir à alerter et à dire attention si on va dans cette direction ça risque d'être dystopique ça risque d'aller mal et donc comment je peux faire pour les vides il y a une super citation et ce sera ma conclusion sur de quoi s'agit-il en fait quand on parle de design fiction vous vous rendez bien compte que le futur est incertain et d'ailleurs il est de plus en plus incertain donc on n'est pas là pour dessiner des cartes on est là pour créer des boussoles votre projet de design fiction ça va être comme une boussole il va vous aider à vous aiguiller et à naviguer dans le futur sachant que comme c'est quelque chose de flou et on sait pas trop ce que ce sera le futur de demain mais on n'a pas de carte du futur et donc votre boussole votre projet design fiction il va servir à vous orienter il va servir à nous orienter dans le présent soit pour aller vers votre monde soit au contraire pour s'en écarter est-ce que c'est clair déjà là cette petite introduction sur de quoi s'agit-il en fait qu'est-ce que c'est que ce précepte du design fiction oui ? super, merci mesdames je vois que tous les deux vous êtes super attentifs ça fait plaisir les autres, est-ce que vous je me doute vous m'écoutez bien, vous me suivez bien est-ce que déjà ça vous parait clair ? ouais ? ok on va maintenant regarder pourquoi est-ce que le design fiction c'est important c'est important et c'est utile puisque le fait de se projeter dans le futur vous permet d'éclairer les enjeux du présent et on voit bien, franchement c'est une chance incroyable qu'on a de vivre aujourd'hui en 2022 parce que les enjeux de notre époque alors certes ils paraissent insurmontables mais ils sont extrêmement stimulants, extrêmement motivants on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait il y a beaucoup de choses à déconstruire et beaucoup de nouvelles choses à construire donc on vit une époque qui peut paraître terrible mais qui inversement est complètement formidable puisque c'est sûr si vous êtes de simples spectateurs passifs qui êtes là, ouais de toute façon moi j'ai pas mon mot à dire, j'ai rien à faire vous êtes complètement passif et vous laissez faire les choses ben là je comprends que vous en souffriez et qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde de merde pour parler un peu vulgairement mais si vous vous accaparez ces sujets et que vous vous rendez compte que vous pouvez en fait être un acteur et que vous pouvez construire le futur que vous souhaitez ça peut paraître être des phrases complètement creuses mais je peux vous assurer que ça vous donne des super pouvoirs et ça peut vraiment vous permettre de le faire et donc tout ça, ça permet d'éclairer un peu ce monde morose qu'on vit et on comprend mieux les enjeux qui sont les nôtres dit autrement, pendant toute cette semaine vous allez être dans cette piscine vous allez être dans ce bac à sable, dans ce terrain de jeu, appelez-le comme vous voulez et donc c'est génial puisqu'on va pouvoir s'extraire du présent le présent aujourd'hui s'il vous plaît pas, ben laissez-le de côté focalisez-vous sur le futur et donc ça va vraiment être le périmètre de cette semaine ça va être votre terrain de jeu bien sûr au final le but c'est de revenir dans le présent et de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce présent Deuxième point, et c'est pour ça que madame tout à l'heure là-haut j'avais beaucoup apprécié ta question sur au final tout, évidemment qu'on peut questionner, on peut remettre en cause ça fait partie de l'ADN du design fiction on va vous demander messieurs-dames pendant cette semaine d'être indiscipliné alors attention qu'on s'entende bien, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit indiscipliné au sens, et ça c'est pas moi qui le dit, c'est l'inventeur de la prospective il parle d'une indiscipline intellectuelle il va falloir que vous sortiez des sentiers battus le fameux think out the box là qu'on entend en permanence et qui veut un peu tout et rien dire on va vous demander d'être ingénieux et donc oser faire des choses c'est en ça que je vais vous dire par être indiscipliné essayez de sortir du formatage que vous avez et qu'on a tous essayez d'oser de tenter des choses, ce sera forcément récompensé et bien sûr tout ça en faisant preuve d'esprit critique face au présent que vous êtes en train de vivre un exemple tout bête aujourd'hui en 2022 d'un point de vue scientifique on est déjà capable et on l'a vu tout à l'heure avec le génisme on est déjà capable de modifier notre ADN pour changer la couleur de nos yeux qui nous dit que demain on pourra pas changer notre ADN pour avoir plus de QI par exemple, pour devenir plus intelligent ou pour augmenter nos capacités à être attentifs quand on est en cours vous voyez bien que c'est des sujets sociétaux qui sont absolument primordiaux qu'est-ce qui se passerait si dans la salle il y avait 15% d'entre vous qui avaient été modifiés génétiquement à la naissance et qui auraient des facultés intellectuelles surdéveloppées par rapport aux autres, par rapport aux commandes des mortels parce que vos parents ils avaient assez de pognon et ils ont pu vous acheter ce genre de modification vous voyez bien que ça crée et ça creuse des inégalités qui sont encore plus fortes que celles qui existent déjà et donc c'est super important d'être capable déjà d'en avoir conscience et d'être capable de faire preuve d'esprit critique pour se dire mais attendez mais est-ce que je suis sûr que ça c'est bien que c'est la direction dans laquelle je veux aller et que je veux que la société aille j'ai pris cet exemple de l'eugénisme mais vous avez, Flavien avait parlé de l'IA dans sa petite vidéo ben c'est exactement la même chose sur l'IA pensez au métaverse, au blockchain, à tous ces trucs là dont on parle en permanence en ce moment ben soyez en mesure de faire preuve d'esprit critique est-ce que le futur pour vous ça va être un futur high-tech avec les blockchains, le métaverse et tout ce qu'on veut bien ou est-ce que à l'inverse ça va être un futur low-tech et donc on va revenir un peu à l'essentiel on va commencer à recycler tous les appareils électroniques bref vous voyez est-ce que c'est high-tech ou est-ce que c'est low-tech toutes ces questions il va falloir que vous les posez bien sûr ça permet de repousser les limites de la compréhension de notre monde vous allez voir que pendant cette semaine vous allez si tout va bien apprendre plein de nouvelles choses sur plein de nouveaux sujets est-ce que ça vous parle les biotechnologies est-ce que vous avez déjà entendu ce mot de biotechnologies je vois des têtes qui se hochent les nanotechnologies, est-ce que ça vous parle à l'échelle nanométrique les neurotechnologies le biomimétisme bon bref il y a des dizaines de sujets qui aujourd'hui en 2022 sont des avancées scientifiques majeures et absolument fondamentales et c'est hyper important que vous et nous en tant que citoyens et en tant que salariés je parle là de la vie pro et de la vie perso les deux sont là pour le coup liés c'est hyper important que vous prenez conscience de ces sujets que vous repoussiez les limites de la compréhension de votre monde et que vous exploriez des horizons à l'incertitude enthousiasmante et j'insiste sur ce point trop souvent quand il y a de l'incertitude on a tendance à en avoir peur on aime bien notre petit confort on aime bien la régularité et dès qu'il y a des choses qui sortent un peu du cadre on a tendance à s'en méfier et en avoir peur changez de prisme de lecture et dites vous qu'au final l'incertitude il n'y a rien de plus d'enthousiasmant parce que c'est comme si c'était une page blanche et que tout était à construire vous imaginez si le monde de demain il était déjà écrit si votre vie elle était déjà écrite si tout était prédestiné mais à quel point on se ferait chier en fait à quel point on s'ennuierait si toi par exemple monsieur dans 10 ans j'étais capable de dire quel métier tu feras quelle sera ta femme ou ton mec d'ailleurs on sait rien etc etc. t'imagines comme ce serait triste au final si notre vie elle était écrite en avance et donc voilà pourquoi l'incertitude c'est un concept qui est extrêmement enthousiasmant et si tout était sûr qu'est-ce qu'on s'en mirait et donc libre à vous pendant cette semaine de jouer sur les différents curseurs vu qu'on vous donne la parole vous avez une tribune où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de votre futur et donc vous allez pouvoir pousser les curseurs autant que vous voulez enfin le dernier point c'est que le design fiction et ça c'est moi le point qui m'intéresse le plus ça permet de cultiver le doute on est tous pétris de certitude on a tous des avis préconçus sur des choses et bien quand vous commencez à vous intéresser au futur et à vous intéresser à tous ces sujets bah vous vous rendez compte qu'en fait ce que vous croyez savoir bah c'est pas forcément la vérité que le monde il est jamais tout blanc ou tout noir et qu'il est fait de nuances de gris et donc il y a des choses extrêmement intéressantes à aller chercher même dans des avis qui pourraient paraître en opposition en contradiction avec ce que vous même vous pensez et on retrouve là à nouveau madame tout à l'heure c'est l'esprit critique on vous bassine en permanence et quand je dis vous c'est nous tous de l'IA on va pas pouvoir faire sans et compagnie le metaverse tous ces sujets ce qu'on appelle des fantasmes sociotechniques vous avez peut-être entendu un autre terme qui est le terme de du solutionnisme technologique je sais pas si vous avez déjà entendu ça le solutionnisme technologique c'est un concept qui dit que bah l'humanité elle a toujours réussi à faire face à ces problèmes on a toujours réussi à nous en sortir et aller de l'avant et donc il n'y a aucune raison que ça change sauf que bah si on fait preuve d'esprit critique on se rend compte que peut-être que les défis qui nous font face aujourd'hui et bah ça va pas être aussi simple qu'il n'y paraît donc remettez toujours tout en cause et en question messieurs dames ceux qui ont un petit peu décroché et qui sont en train de discuter dans l'amphi je vais vous demander là s'il vous plaît d'être extrêmement attentif pendant les dix prochaines minutes puisque on va regarder précisément comment on fait du design fiction et donc ce que vous allez faire en fait pendant cette semaine je vous invite vivement à prendre des notes je suis assez étonné que vous êtes une des premières promotions que je vois à pas si peu prendre de notes donc je vous invite à le faire ici ou à prendre des photos des slides si vous préférez si vous n'avez pas envie d'écrire et en écoutant bien les compléments d'info que je vais donner à l'oral toute première chose à faire ça va être d'identifier ce que l'on appelle des signaux faibles qu'est ce que c'est qu'un signal faible ? bah c'est un événement qui existe déjà dans le présent et qui est un événement signifiant je vous donne un exemple là très récemment dans certains états américains on a enlevé le droit à l'avortement à certaines femmes je sais pas si vous le saviez si vous en avez entendu parler bon ben ça typiquement c'est un signal faible c'est entre guillemets on pourrait dire un témoin de notre époque on voit bien que c'est un événement qui peut paraître un peu anecdotique et un peu mineur mais on voit bien les répercussions absolument fondamentales que ce simple petit événement pourrait avoir dans le futur on est là en présence d'un signal faible donc là ça va être à vous d'être un peu des explorateurs on va dire d'aller prendre votre loupe et d'aller regarder dans le présent quels sont les signaux faibles que vous allez pouvoir identifier oui un signal faible c'est un petit événement qu'il y a déjà dans le présent et qui pourrait avoir des conséquences énormes sur le futur exemple dans certains états américains on a enlevé le droit à l'avortement de certaines femmes je vous donne un autre signal faible qui là d'ailleurs commence déjà à devenir une tendance ben la parole des femmes le mouvement MeToo etc. qu'il y a eu récemment on voit bien qu'à l'époque quand le hashtag MeToo a commencé à sortir sur Twitter par exemple ben c'était un signal faible on voit bien que ça commençait, on a bougé un peu les lignes mais ça restait anecdotique et ça c'était déjà il y a 2 ou 3 ans on voit bien que depuis ce petit signal faible ben il s'est développé et aujourd'hui en 2022 ben il a des conséquences absolument énormes pensez à Black Life Matters bref pensez à plein d'autres mouvements sociaux qu'il y a pu y avoir au début c'était des petits signaux faibles assez anecdotiques et puis petit à petit ils ont pris donc ça va être à vous d'identifier dans le présent quels sont les signaux faibles qui vous intéressent bien sûr j'ai cru comprendre et dites moi si je me trompe mais qu'il n'y a pas de sujet spécialement imposé pendant cette semaine vous allez être libre de travailler sur les sujets qui vous passionnent qui vous intéressent si vous voulez réfléchir au futur de la mode au futur du sport, au futur de la télé, j'en sais rien des sujets qui vous intéressent au futur des biotechnologies, au futur des neurotechnologies, des nanotechnologies bref prenez des sujets qui vous plaisent et donc première étape on identifie ces signaux faibles une fois qu'on a identifié ces signaux faibles et bien vous allez devoir prendre votre baillette magique et transformer ces signaux faibles en ce qu'on appelle des tendances lourdes soit votre signal faible il a déjà commencé à avoir des effets et dans ce cas là c'est très bien le boulot est déjà fait soit on est vraiment encore à l'époque embryonnaire d'un petit signal faible et ça va être à vous d'imaginer si ce petit signal faible devient une tendance lourde alors quelles seraient les répercussions pour nous tous et donc là il y a un travail d'extrapolation à faire si vous voulez il va falloir que vous tiriez le fil de votre signal faible on va prendre la métaphore de la pelote de laine votre signal faible c'est une pelote de laine et vous allez devoir tirer le fil, tirer le fil, tirer le fil extrapoler quoi, pour transformer ce signal faible en tendance lourde ces tendances lourdes que vous avez, que vous allez pardon, identifier elles vont servir de base, elles vont servir de fondation pour vous permettre de créer votre vision du futur par équipe et donc à titre personnel moi j'ai super hâte de vous donner la parole de voir quelles sont vos visions du futur quels sont les mondes que vous allez réussir à inventer en fait souvenez-vous, on va vous demander de vous projeter en 2040 dans votre promotion, c'est-à-dire dans 20 ans à la louche vous allez voir que 20 ans ça peut paraître extrêmement court et en même temps 20 ans il peut se passer plein de choses et donc moi je suis extrêmement curieux de voir comment vous envisagez vous avez quel âge, vous avez une vingtaine d'années à peu près ? entre 20 et 25 ans ? quand vous aurez la cinquantaine, que vous aurez le chien, les enfants et la belle maison à votre avis dans quel monde vous allez vivre ça va être super intéressant donc ces tendances lourdes vont servir de base à votre vision du futur vont servir de fondation et donc forcément les fondations à quoi elles servent ? elles servent à créer un édifice et donc la dernière étape de cette première partie ça va être d'imaginer les caractéristiques de votre monde maintenant que vous avez les bases, vous avez les fondations, vous avez vos tendances et bien du coup il va falloir meubler un peu plus il va falloir détailler votre monde et imaginer quelles sont ses caractéristiques messieurs, dames, ça, ça se fait sous la forme d'un récit ça se fait sous une forme écrite, une forme textuelle dit autrement, ça se fait sous la forme d'une fiction vous voyez bien que la première étape du design fiction c'est de créer une fiction je vous le rappelle, une fiction qui ressemble quand même un peu à notre monde il faut que ce soit plausible, il faut que ce soit crédible me partez pas sur un monde dans 20 ans où il y a des soucoupes volantes et je sais pas quoi, on est pas dans de la science fiction on reste dans du design fiction est-ce que cette première étape vous semble claire ? elle vous sera détaillée de toute façon ça c'est ce que vous allez faire dès aujourd'hui en fait dès cet après-midi, c'est ce que vous allez faire est-ce que jusque là ça va ? oui ? est-ce que vous pouvez me dire oui, non ou merde mais au moins que j'ai un minimum d'interaction j'ai l'impression d'avoir face à certains zombies je vois des têtes qui se hochent et tout, merci est-ce que ça vous semble clair ? oui ou non ? vous avez le droit de me dire non ? ouais ? ok étape suivante maintenant que vous avez délimité les frontières de votre monde que vous êtes au clair sur votre vision du futur dit autrement une fois que le décor est planté ben vous vous rendez bien compte qu'il y a des nouvelles problématiques et je rejoins sur ta remarque de tout à l'heure quand tu me parlais d'un besoin et compagnie ben là c'est exactement ça vous vous rendez bien compte que dans votre monde futuriste les habitants de votre monde, c'est à dire ben nous en fait vu qu'on reste sur terre et idéalement on reste en France ben comme il y a des caractéristiques de votre monde qui ont changé par rapport au présent et ben vous allez avoir des nouvelles problématiques et des nouvelles opportunités et donc ça va être facile pour vous de créer des objets, des produits, des services qui vont être en adéquation soit avec une opportunité que votre monde va faire apparaître soit avec une problématique dit autrement, et je ne sais pas si vous avez vu Matrix, on n'en a pas encore parlé mais autre grand film de science-fiction ben est-ce que vous allez prendre la pilule bleue ou est-ce que vous allez prendre la pilule rouge est-ce que le monde que vous allez imaginer va être un monde totalement dystopique dans 20 ans ? et donc ça va être intéressant de créer un projet de design-fiction qui lui va être utopique qui va essayer de renverser un peu la balance vu qu'on a un monde de merde complètement dystopique ben qu'est-ce que je peux créer comme projet pour faire en sorte que ce monde aille un peu mieux pour redonner un peu d'espoir, un peu de lumière dans ce monde totalement noir ou est-ce qu'à l'inverse si vous avez créé un monde utopique dans 20 ans, dit autrement on a réussi à limiter le réchauffement climatique on prospère économiquement, etc. vous avez un monde utopique ben ça va être intéressant de créer un projet de design-fiction qui va être un peu dystopique vous voyez, et qui va mettre un peu de... qui va frictionner, quoi vous voyez, qui va mettre un peu de... dans ce rouage là où tout fonctionne bien qui va mettre un peu de friction dit autrement, ce qu'on essaye d'éviter quand on fait du design-fiction c'est les projets lisses c'est, oh là là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil on vit dans le meilleur des mondes et c'est génial et à l'inverse, on va éviter de dépeindre une vision complètement noire où tout va mal, c'est la merde partout et on peut pas s'en sortir vous voyez bien que ce qui est intéressant, c'est de créer un peu de nuance si vous avez un monde dystopique, faites en sorte de créer un projet un peu utopique si vous avez un monde utopique, faites en sorte de créer un projet un peu dystopique pour apporter un peu de nuance et que ce soit un peu moins lisse qu'on s'ennuie moins et que vous vous ennuyez moins et donc là, c'est presque l'étape la plus difficile à partir de maintenant puisque quand on a bien posé son monde quelle va être votre idée ? quel va être votre projet ? en design fiction, alors c'est un terme qui peut paraître un peu barbare c'est ce qu'on appelle un artefact en fait votre expérimentation, votre projet de design fiction, c'est ce qu'on appelle un artefact et donc, quel va être votre super projet ? évidemment, ce super projet, messieurs-dames, ça va de soi mais je préfère le dire quand même, il doit être cohérent avec votre monde c'est évident vous avez vu le film Her ? levez la main ceux qui ont vu le film Her, s'il vous plaît ok, encore une fois, je vous invite à le voir vous avez une grande filmographie là en l'occurrence, pour ceux qui ne les ont pas vus c'est un film absolument génial, où vous avez un super projet de design fiction puisque alors là, c'est une intelligence artificielle et donc l'acteur principal du film tombe amoureux de son intelligence artificielle il y a vraiment des rapports intimes qui se créent entre eux, tant et si bien qu'ils tombent amoureux d'elle super projet en l'occurrence, malheureusement ça a déjà été fait donc vous n'allez pas pouvoir partir sur quelque chose comme ça, mais ça fonctionne très bien on a terminé maintenant la partie fiction du design fiction et on va pouvoir commencer la partie design maintenant que vous avez votre monde, que vous avez planté le décor et que vous avez votre super projet qui va aller dans ce monde il va falloir le créer ce projet, il va falloir le prototyper et donc c'est là où on commence la phase de design dit autrement, il va falloir matérialiser votre idée pour l'instant c'est juste quelque chose qui est écrit, c'est juste un concept votre idée, il va falloir le rendre tangible, le rendre crédible cette phase de matérialisation messieurs dames, vous allez devoir mettre les mains dans les logiciels de design je ne sais pas si vous avez des compétences en rendu 3D par exemple, vous allez pouvoir faire des rendus 3D si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez pouvoir faire des croquis à main levée vous allez pouvoir faire des petites illustrations, des petits croquis vous allez pouvoir faire des interfaces, je ne sais pas si vous avez des cours de web design, de création d'interfaces bref, il va falloir que votre projet prenne forme, il prenne vie on ne peut pas simplement rester dans le domaine de l'idée et du concept il faut que votre projet prenne vie, que vous accouchiez de quelque chose de tangible bonjour donc ça c'est vraiment la partie purement design de la semaine je vous ai remis des croquis de Léonard de Vinci qui a travaillé sur le concept de turbulence et donc tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait être indiscipliné quand on fait du design fiction il fallait sortir des sentiers battus et bien là on est exactement dans cette mécanique il faut que là les blocs que vous voyez là c'est à dire c'est l'équivalent de votre projet de design fiction il faut qu'ils créent des turbulences il faut qu'ils créent des turbulences dans le présent et dans le futur ce que moi j'appelle des fut turbulences, vous voyez il faut que votre projet questionne, il faut qu'il remue un peu il faut que quand on le regarde on soit interpellé, on soit interloqué et qu'on commence à se dire, est-ce que c'est bien, pourquoi c'est bien, etc. il faut que votre projet crée des turbulences dans le présent et dans le futur pour finir, et ça vous allez devoir le faire aussi il va falloir créer ce qu'on appelle des supports de communication alors vous ça prendra la forme d'une vidéo pendant cette semaine il va falloir, une fois que vous avez réalisé votre projet qu'il a enfin pris corps, qu'il a pris vie ben forcément, c'est bien beau d'avoir un projet mais encore faut-il être capable de le vendre, faut-il être capable d'argumenter et d'expliquer en quoi est-ce que c'est un super projet et en quoi est-ce que ce projet peut être aussi un peu inquiétant peut-être parfois donc là, vous allez devoir faire de la communication et vous ça prendra la forme d'une vidéo vous voyez bien que ça permet de rendre crédible votre concept ouais, vous avez un super projet futuriste ça y est, votre projet il existe et bien maintenant, pour le rendre encore plus crédible et bien, il faut faire une petite phase de communication donc Black Mirror, je suis super content là pour le coup c'est chouette, vous l'avez quasiment tous vu est-ce qu'il y en a qui ont vu cette série anglaise qui s'appelle Years and Years qui est aussi bien que Black Mirror ? non ? si ça vous intéresse, vous avez apprécié Black Mirror Years and Years, il n'y a qu'une seule saison et ça se bingwatche super bien je vous invite à la consulter pour finir sur la dernière étape maintenant que vous avez votre monde, maintenant que vous avez votre produit, vous avez votre idée maintenant que vous avez la petite communication qui va bien le but, lors des restitutions, c'est de créer du débat c'est de se poser des questions, de revenir questionner le présent et de se dire, super, je dis n'importe quoi, vous cinq vous allez être ensemble et bien votre équipe, vous allez faire ce projet de design fiction et bien quand toute la promotion va découvrir ce projet là en particulier vous allez pouvoir en discuter et discuter collégialement sur est-ce que c'est le futur vers lequel j'ai envie d'aller ou au contraire, est-ce que c'est un futur vers lequel je n'ai pas envie d'aller, j'ai envie de m'écarter le but de tout ça bien sûr, c'est de créer du débat, c'est de créer de la discussion et du dialogue ouais, c'est le moment des questions, donc je t'écoute ben oui, bien sûr bien sûr la question de votre collègue était, mais monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine ben oui, c'est ça qui est génial avec cette méthodologie on ne veut surtout pas brider votre créativité et vous imposer un thème donc oui, ça s'applique à absolument tout cette méthodo, elle se réplique absolument partout je suis là pour répondre à vos questions, donc profitez-en s'il y a des choses qui n'étaient pas claires sur le déroulé et c'est d'ailleurs le déroulé de votre semaine ouais tu fais bien oui effectivement, Nokia, ça n'a pas vraiment fonctionné, tu as raison ou que c'est un prétexte, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire alors pas du tout, en fait, toutes ces notions de design, on va dire traditionnel, le product market fit, le design thinking, etc. toutes les méthodes classiques et même liées au marketing, ben là, ce qu'il y a de génial quand on fait du design fiction, c'est que vous vous en extrayez complètement comme tu es dans le futur, mais je t'assure sincèrement, le business, tu n'en as rien à faire quand tu fais du design fiction tu n'as pas besoin que ton projet, il soit viable d'un point de vue du business model il faut juste qu'il soit un peu crédible d'un point de vue scientifique, que tu te bases sur des choses qui existent déjà dans le présent et que tu te dises, ben demain, en tirant un peu le fil, qu'est-ce que ça pourrait donner donc tout ce qui est product market fit et compagnie, vous n'avez pas du tout besoin de vous en soucier pendant cette semaine on abandonne les contraintes business et on abandonne les contraintes design est-ce qu'il y a d'autres questions ? ben du coup, pour finir de répondre à ta question, mais tu vois bien que malgré tout comme c'est des choses qui sont très utilisées en entreprise, ben bien sûr c'est utilisé par qui ? c'est utilisé en entreprise par les départements de recherche et développement par les départements d'innovation, de transformation des boîtes donc le but, in fine, c'est quand même de faire en sorte que les entreprises ben elles perdurent dans le temps, tu vois, et compagnie donc, ben, ce que tu dis n'est pas complètement faux non plus, tu vois, quelque part et il faut pas se leurrer là-dessus c'est une super méthode, tu vois, fun, amusante et tout mais in fine, ben bien sûr, le but de tout ça c'est de créer des choses qui fonctionnent et qui soient plausibles y'a pas d'autres questions ? une fois, deux fois, trois fois ? ok, très bien bon ben maintenant, on va regarder ensemble des projets concrets on va regarder des expérimentations de design fiction et messieurs, dames, je tiens à vous alerter alors c'est pas pour vous faire peur ou pour vous mettre la pression mais j'ai fait en sorte de ne sélectionner que des projets qui ont été faits par des étudiants comme vous vous êtes en quelle année là ? deuxième année ? vous êtes tous en deuxième année ? master 1 ? ben master 1 c'est quoi ? levez la main ceux qui sont en quatrième année la grande 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 majorité et levez la main ceux qui sont en deuxième année alors du coup ? il y a pas de deuxième année ? ben pourquoi c'est ce que vous m'avez dit ? ah ok, pardon, vous êtes tous en quatrième année en fait ? ok, ben très bien, bon ben ça tombe bien puisque les projets que vous allez voir et j'insiste, tous ont été réalisés par des étudiants en troisième année, quatrième année et cinquième année donc vous voyez qu'on est précisément comme vous en fait et que vous soyez au courant donc ils ont tous été réalisés dans le cadre de formations que nous on organise avec le design fiction studio et on les a principalement réalisés là dans les projets que je vais vous montrer dans des écoles qui sont un peu similaires aux vôtres avec des profils d'ingénieurs et de managers reliés au domaine de la tech ok ? on commence par le premier projet et donc ben forcément avant de vous présenter le projet il va falloir que je vous parle un peu du monde de quelle a été la vision du futur de cette équipe s'il vous plaît un peu de silence dans l'amphithéâtre merci mesdames, vous voulez un petit café, un petit quelque chose ? merci beaucoup donc il faut que je commence par vous parler un peu de la vision du futur de cette équipe puisque si je ne vous contextualise pas un peu ben vous allez forcément m'en comprendre donc cette équipe a imaginé un monde en 2040 plutôt dystopique où l'intelligence artificielle a pris la place de nombreux métiers aussi bien des métiers manuels que des métiers créatifs que des métiers intellectuels l'IA devient reine et a remplacé un peu tous les métiers conséquences directes et donc ça en terme de signaux faibles ben inutile de vous dire qu'il y en a plein des signaux faibles dans le présent pour partir et créer ce monde il y en a plein 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 conséquences du fait que l'IA a remplacé pas mal de métiers ben nous en tant qu'être humain qu'être vivant ben on a plus de sous on a plus de salaire vu qu'on s'est fait remplacer montée du chômage absolument exponentielle grande crise pour se nourrir se déplacer etc bref ils ont dépeint un monde complètement dystopique et ils se sont dit et si nous on devenait une entreprise on allait créer un produit qui permet de redonner du sens à la vie des gens et leur permettre de leur redonner un petit peu d'argent et donc ils se sont posé la question et si les bonnes actions de nous en tant que citoyens étaient encouragées mais surtout étaient récompensées si on était payé pour les bonnes actions que l'on faisait Exemple de pub que vous pouvez trouver en vous baladant dans la rue évidemment de leurs projets de design fiction cède ta place à cette personne prioritaire dans les transports tu gagneras ton prochain ticket de métro par exemple et des points d'XP ils avaient tout un système de gamification vous avez des points d'expérience un peu comme dans un jeu vidéo autre exemple en emmenant tes enfants au musée tu gagneras à nouveau des points d'expérience et une place pour aller au cinéma dit autrement vous voyez bien qu'on est sur un cercle vertueux où plus vous faites de bonnes actions plus vous êtes incités à en faire de nouvelles et accessoirement à récupérer un peu d'argent en ramassant ces déchets devant toi tu gagneras un peu d'argent et des points d'XP donc on peut se dire ah ouais ok en fait le concept c'est pas mal ça semble être quelque chose d'un peu utopique on valorise le fait de faire des bonnes actions comme ça les gens vivent mieux dans leur environnement ils se sentent utiles en plus de ça ils gagnent de l'argent super quel projet un peu utopique et qui fonctionne très bien quelle forme ça prend ce dispositif vous voyez ces pubs dans la rue et vous vous dites ah bah tiens super j'en ai marre de rien faire de mes journées j'ai pas un sou ça va plus du tout des bonnes actions bah j'en fais déjà je suis pas un mauvais gars mais j'ai envie d'être payé pour ça et ça va m'inciter à en faire encore plus vous allez en boutique et vous achetez ce petit boîtier qui contient à l'intérieur un bracelet on est sur un wearable, un objet connecté et donc vous avez un petit bracelet qui est directement relié alors bien sûr eux dans leur monde futuriste dans 20 ans ils ont considéré que les tatouages qui aujourd'hui en 2022 étaient très utilisés et compagnie c'est même plus un signal faible c'est devenu une tendance bah dans 20 ans on aura des puces RFID directement implantées ce sera pas du tout douloureux ce sera comme allait se faire un petit tatouage ça coûtera quasiment rien et donc les gens plutôt que d'avoir à sortir leur carte bleue ou leur téléphone ou que sais-je pour payer pour passer leur métro ou que sais-je bah on aura tous des puces RFID directement implantées dans la peau et donc ce bracelet bien sûr vu que la puce elle est implantée dans votre poignet permet d'être sûr que c'est bien vous qui portez le bracelet et que votre compte soit relié donc là vous voyez on est sur des petits croquis des petites illustrations donc ce bracelet il se met au poignet comme le nom l'indique regardez un peu à quoi il sert donc là les étudiants ont fait des rendus 3D en l'occurrence du bracelet avec ce bracelet vous communiquez par la voix comme avec Siri actuellement bien sûr comme on est dans 20 ans on imagine bien que le smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui il aura évolué et donc en l'occurrence eux ont misé sur les interfaces vocales et la communication à travers la voix et donc vous avez là la petite sphère violette qui bouge quand le bracelet est en train de vous parler et c'est à travers ce système que vous communiquez avec le bracelet bien sûr il y a une caméra dans le bracelet qui permet de bien suivre que vous ramassez les déchets les choses comme ça dit autrement c'est quand même un système de surveillance qui vous traque et qui vérifie que vous effectuez bien les bonnes actions et qui vous récompense par la suite donc vous voyez que c'est un projet de design fiction qui est super intéressant puisque il est nuancé c'est un projet qui se veut utopique et qui se veut aller vers le mieux favoriser les bonnes actions etc. on est dans un cercle complètement vertueux et en même temps il y a un petit côté dystopique qui se cache je ne sais pas si vous le voyez mais d'un point de vue de la surveillance et du contrôle moi je trouve ça quelque part absolument terrible j'ai pas envie de me faire fliquer en permanence par un bracelet qui est au courant d'absolument tout ce que je fais et donc vous voyez bien que le but du design fiction là d'être allé dans 20 ans et compagnie c'est in fine de revenir interroger le présent et on voit bien que ça met le doigt sur des choses qu'on éprouve déjà dans nos vies de tous les jours et qui sont des sujets de véritable importance qui devraient toutes et tous vous préoccuper donc on est sur un super projet parce qu'à la fois il y a des côtés positifs et à la fois il y a des côtés négatifs je vous ai dit qu'on communiquait uniquement à travers la voix mais évidemment vous avez quand même un petit dashboard vous avez une application où vous pouvez suivre combien d'argent vous avez gagné en faisant des bonnes actions combien de points d'expérience vous avez gagné et donc on vous donne par catégorie si je vais faire de la maraude, si je vais aider des personnes sans-abri en leur donnant des repas si je vais planter des arbres, si je vais m'occuper d'animaux dans des chenilles et compagnie vous voyez bien que sectorisé par catégorie on vous dit un peu qu'est-ce que vous pourriez faire pour encore faire plus de points pour encore faire plus de bonnes actions je vous rappelle le contexte, l'IA a remplacé tous les métiers donc dans leur contexte il y a eu des problématiques et des opportunités et ça s'inscrit à merveille dedans est-ce que, et donc vous voyez bien, le design fiction, le fait d'avoir un vrai visuel du bracelet le fait d'avoir les interfaces qui l'accompagnent, etc. tout de suite en fait on n'est plus dans de la fiction on voit bien que c'est devenu de la réalité on a le projet sous les yeux et donc ça nous permet de pouvoir en discuter et de pouvoir réfléchir à quelles sont les conséquences d'un projet comme celui-ci est-ce que, ça m'intéresse que vous leviez la main, ceux qui seraient prêts à utiliser alors je parle même là aujourd'hui en 2022 imaginons que cette entreprise qui s'appelle Purpose vous l'avez vu sur les visuels la Purpose devient l'architecte d'un monde meilleur avec Purpose est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prêt à utiliser ce genre de dispositif ? si on vous fait la promesse que vous pouvez gagner de l'argent en faisant des bonnes actions j'entends des non, levez la main ceux qui pourraient l'utiliser et bien vous voyez que tout de suite il y a du clivage il y en a qui l'utiliseraient, il y en a d'autres que non ça crée du débat, on se pose des questions donc c'est un super projet de design fiction les projets de design fiction qui font consensus et où tout le monde est pour, où tout le monde est contre ce ne sont pas des bons projets vous voyez, c'est l'importance de la nuance et donc ils ont fait la petite vidéo qui va bien pour finir que je vous laisse consulter dès à présent c'est parti ! 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 dans le domaine de l'idée, ben oui, forcément, tout de suite, on comprend ce qui se passe, on comprend à quoi ça sert, on comprend quels sont les potentiels dérives, et donc, après, c'est est-ce qu'on a envie de l'utiliser ou pas, ça c'est au choix de chacun, évidemment, mais voilà à quoi sert le design fiction. On change complètement de sujet, maintenant, et on va dans un autre monde, un autre scénario, qui est le suivant, et si l'industrie agroalimentaire modifiait génétiquement les animaux ? Vous avez tous déjà entendu parler des OGM, avec les plantes, ce qu'on fait déjà très bien, signal faible actuel, et d'ailleurs même passé, et eux se sont dit, leur monde, en fait, c'est le suivant. Tiens, d'ailleurs, vous savez que la semaine dernière, on a passé les 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Eh bien, eux, leur scénario s'inscrit précisément là-dedans, et on est dans un monde de surpopulation, où les pays que l'on considérait encore il y a peu comme étant en voie de développement sont maintenant devenus développés dans 20 ans. Pensez à l'Inde, pensez à la Chine, qui sont déjà super développés. Et donc, vous avez les classes moyennes de tous ces pays qui forcément veulent vivre, entre guillemets, à l'occidental, comme les pays déjà développés vivaient. Ils ont des aspirations à vivre aussi bien que nous, et donc à consommer autant de viande que nous. Bien sûr, dans les pays, par exemple, en Europe, on continue à être des viandards. On pourrait se dire que le véganisme et tous ces sujets, c'est des signaux faibles, mais eux, en l'occurrence, dans leur monde, ils ont considéré que ça n'allait rester qu'un signal faible, et qu'on allait continuer à manger de la viande. Et comme de plus en plus de gens ont une consommation de viande de plus en plus importante, on est face à un problème. Le problème de la maltraitance animale, le problème que c'est plus possible, au bout d'un moment, d'avoir des fermes qui sont de plus en plus grandes, et donc il faut trouver une solution. Et donc, eux arrivent en tant qu'entreprise de design fiction, comme étant un laboratoire, en l'occurrence, et ce laboratoire a créé une solution qui permet que la croissance des animaux d'élevage est beaucoup plus rapide, les muscles développés, vous savez que ce qu'on mange dans la viande, c'est du muscle, que la part en muscles soit supérieure pour les animaux. Donc les animaux grandissent plus vite et ils produisent plus de viande, tout ça en les modifiant génétiquement. Donc à nouveau, c'est un super projet de design fiction, parce que leur monde était plutôt un monde, cette fois-ci, utopique, où la croissance humaine continue, les pays sont de plus en plus prospères, tant et si bien que les classes moyennes ont des velléités, ont envie de consommer comme les Français, par exemple, ou comme les Américains. Donc vous voyez que leur monde est plutôt utopique. Ils arrivent avec un projet, on voit tout de suite un peu les craintes et les potentielles dérives qu'il pourrait y avoir. Je vois tout de suite les arguments. Oui, mais monsieur, modifier les animaux génétiquement, c'est complètement contre nature et compagnie. Vous voyez tout de suite le débat que ça crée. Et on voit bien que tout n'est pas si lisse et tout est nuancé. Ce n'est pas tout blanc et ce n'est pas tout noir. Donc ils ont fait toute une phase de recherche et développement pareil, comme pour le projet précédent, avec des petits croquis au début. Là, vous voyez qu'en fait, c'est une seringue. Ils ont développé une sorte de plasma, un liquide, qu'il faut injecter dans les animaux. Et donc ensuite, les animaux et leurs descendances ont une croissance plus rapide et produisent plus de viande. Donc ça prend la forme d'une seringue. Seringue qui, pareil, a été modélisée en 3D. Vous, si vous n'avez pas de composantes en 3D, ce n'est pas grave. Tant qu'on a des croquis, des visuels, qu'on arrive à se projeter et à voir votre produit, c'est tout ce qui compte. Et donc là, vous avez la fameuse seringue. Et on voit bien que cette seringue, elle est un peu futuriste et qu'on se positionne dans 20 ou 30 ans où on a trois petites seringues. au bout. Regardez la petite vidéo qu'ils ont faite pour la présenter. Avec l'effet « wow » qui va bien, on se croirait pour une pub Apple, là. Vous voyez, on est sur un visuel très léché, très minimaliste et compagnie. Et donc, pour accroître la crédibilité du concept, vous avez également là, une sorte de petit fascicule, de manuel d'utilisation, à destination des éleveurs. Et donc, on vous explique, mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant de design fiction, c'est qu'on va vraiment dans le détail. Là, vous avez une petite phrase qui dit « Le contenu présenté, la propriété exclusive de Namanzi Industries, déposé par brevet et compagnie. » Ça n'a jamais été déposé par brevet, c'est un truc fictif. Mais pour autant, c'est tout cet amoncellement de petits détails qui fait que tout de suite, ça devient crédible. Et on quitte la fiction pour venir dans la réalité. Vous voyez ? Et donc, vous avez toutes les étapes d'utilisation. Comment est-ce que c'est composé ? À quoi ça sert ? Et compagnie. On pourrait se dire, messieurs, dames, que c'est un projet de design fiction. Et c'est en est un, en l'occurrence. Mais est-ce que vous saviez, pour revenir dans le présent et toujours l'interroger, ce présent, est-ce que vous saviez qu'aux Etats-Unis, il y a une entreprise qui fait du saumon qui a réussi à obtenir une autorisation de la FDA, la Food and Drug Administration, donc l'organisme qui s'occupe de la mise sur le marché des aliments, qui a reçu l'autorisation de commercialiser un saumon modifié génétiquement. Aujourd'hui, dans le présent, ça existe déjà, c'est pour le coup, ce n'est pas de la fiction. Ce saumon, en l'occurrence, il grandit deux fois plus vite qu'un saumon d'élevage. Quand vous achetez du la berry ou du schpat, c'est souvent du saumon d'élevage. Vous avez aussi du saumon naturel. Ce saumon développé par cette entreprise modifiée génétiquement grandit deux fois plus vite que le saumon sauvage. Et le saumon sauvage grandit lui-même deux fois plus vite que le saumon naturel. Vous voyez bien qu'en fait, certes, c'est un projet de design fiction, mais ça existe déjà. Il y a des chercheurs chinois qui ont réussi à modifier génétiquement des chèvres, des chèvres qui produisent du cachemire, vos pulls en cachemire. Ils ont réussi en modifiant génétiquement ces chèvres. Est-ce que les chèvres produisent, alors je n'ai plus les chiffres exacts, je crois que c'est 90 grammes de cachemire en plus dans les trois premiers mois de leur vie. Vous voyez bien qu'au final, ces sujets, en fait, on est déjà dedans, dans le présent. Et c'est super important que vous, en tant que citoyen, vous vous empariez de ces sujets, notamment grâce au design fiction. Oui, je t'en prie. Parle fort, s'il te plaît, que tout le monde puisse t'entendre. Je répéterai, toi, vas-y, je répéterai. Alors, oui, mais non, ça existe, mais ça a été amélioré. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on a le droit de prendre quelque chose qui existe déjà ? Oui, en l'occurrence, c'est même ce que vous devez faire, puisque je vous rappelle que la première étape, c'est d'identifier des signaux faibles. Donc, c'est des choses qui existent déjà, donc oui. Mais, la deuxième partie de ta question est importante puisqu'il faut améliorer ce qui existe déjà. Il faut être capable de voir un cran plus loin, de pousser la dynamique, de tirer le fil un peu plus loin, d'extrapoler un peu plus. Donc là, celui-là, je l'aime beaucoup, ce projet, parce qu'il questionne non pas notre rapport à la surveillance aux bonnes actions, il questionne non pas notre rapport à l'alimentation et à la consommation de viande qu'on peut avoir dans nos sociétés, mais il questionne notre rapport à la mort. Un des sujets les plus clivants qui soient, notre rapport à la mort et notre rapport à la vie. Puisque, donc eux, pareil, ils sont dans un monde, cette fois-ci, dystopique, à nouveau, où les terres cultivables ne réussissent plus à produire suffisamment de nourriture pour l'humanité, il y a une acidification des sols, une salinisation des sols, bref, je ne rentre pas dans les détails. On est sur un monde, ils ont dépeint un monde complètement dystopique. et ils arrivent avec un projet de design fiction qui se veut utopique. Qui est ? Et bien en fait, et si les cendres des défunts étaient réutilisées en tant qu'engrais pour faire pousser les plantes ? Dit autrement, vous êtes mort ou un de vos proches est mort, malheureusement, vous incinérez son corps, vous récupérez les cendres et ces cendres servent d'engrais pour faire pousser des choses. Et bien ils ont créé cette entreprise de design fiction, Rest in Green. Vous pouvez bien sûr vous transférer les cendres de votre proche défunt à cette entreprise qui revient vers vous. Et là tout de suite, je vois que ça fait réagir déjà, je vous entends parler. Vous avez votre petit packaging, vous voyez le slogan « Pulvérisez vos morts ». Ils ont joué sur le côté humoristique et compagnie bien sûr. L'engrais est bio, je vous rassure tout de suite, c'est fait 100% naturellement. Vous ouvrez votre petit packaging, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ? Vous avez le petit flacon avec l'engrais et les cendres de votre proche. Et ce que je trouve génial et hyper poétique, c'est que ça sert à faire pousser vos plantes d'intérieur. Et donc, vous rentrez chez vous le soir, toutes les plantes qu'il y a dans votre maison, il y a une partie de votre grand-père, votre être cher ou que sais-je. Et donc, vu que ça sert à faire pousser des plantes, vous vivez à proximité d'eux, vous pensez à eux fréquemment vu qu'en fait, ils vous entourent. Vous voyez ? Comment la mort peut aider à la vie ? Je trouve que c'est un super projet, hyper poétique. Bien sûr, ils ont poussé le cran un peu plus loin et donc, on peut avec un petit flacon faire pousser les plantes qu'on a chez soi si on vit dans un milieu urbain en appartement, mais on a aussi le bidon de 2 litres où bien sûr, les cendres, elles sont un petit peu plus diluées. Mais à quoi il sert ce bidon de 2 litres ? Il sert pour le potager. Et donc là, c'est un peu plus limite, ce n'est pas du cannibalisme du tout, mais vous allez manger les légumes qui ont poussé. Eh bien oui, c'est là toute la mécanique. Donc je vois vos réactions, tout de suite, c'est un peu plus clivant encore une fois, ça pose des questions. Mais c'est ça le but du design fiction, c'est de vous faire réagir et se dire est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, quelles sont les conséquences, quelles sont les implications. Et il n'y a qu'à voir vos réactions, ça fonctionne à merveille. Et donc là, vous avez en fait les trois générations, le petit-fils, le père et le grand-père qui sont encore ensemble et qui partagent deux moments. Bien sûr, je le dis sur un ton cynique, mais c'est ni plus ni moins ça. Et enfin, pour finir, si malheureusement vous n'avez pas de famille, vous n'avez plus de personnes proches, mais que le concept vous intéresse, un peu comme on donnerait son corps à la science, vous pouvez donner vos cendres qui vont être mis collégialement dans des bidons et qui vont servir aux agriculteurs à faire de l'épandage dans les champs et d'aider à réinstaurer la fertilité des sols puisque je vous rappelle que dans leur monde, c'était un monde plutôt dystopique où on ne faisait plus pousser de choses. Vous voyez la mécanique ? Donc je vous montre la vidéo sans plus tarder qu'ils ont fait également. ...à la culture pour une solution durable. Repartagez des moments en famille et faites revivre la nature de vos cendres. Bien sûr, il y a toute la communication West in green, pulvérisez vos morts. Donnez une seconde vie à vos proches. Voilà, je suis content qu'il vous ait fait rire ce projet. Donc c'est que l'exercice est réussi. À nouveau, comme je vous ai posé la question tout à l'heure avec le bracelet, levez la main s'il vous plaît, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient prêts ? Alors vous avez le temps de vous poser la question, je vous le souhaite. Mais peut-être que sur votre testament, vous écrirez, vous voulez que vos cendres soient léguées pour quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts ? Moi franchement, je serais prêt en tout cas à vraiment me poser la question. Je vois qu'il y a une, c'est tout, il y a bien plus de monde. Bon, c'est peut-être encore un peu trop prospectif pour vous à voir, mais c'est possible que ces questions se posent dans le futur. Il y a quand même une dizaine de mains qui se sont levées. Il me reste combien de temps s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un a l'heure s'il vous plaît ? Il est déjà midi 13, il faut que je termine vite. Bon, je vais même m'arrêter là du coup. J'avais encore d'autres projets. Allez, encore un ? Bon, je fais très vite, je fais très vite en deux minutes. Donc là, on a parlé tout à l'heure des nanotechnologies. Là, c'est un projet super utopique où vous avez des nanorobots, donc à l'échelle nanométrique, qui sont dans votre corps et qui aident à titre préventif à savoir si vous allez être déprimé et à vous aider à ne plus être déprimé. Donc vous avez un système d'inhalateur qui vous permet d'ingérer les nanorobots. Vous avez là les nanorobots qui sont avec plein de caractéristiques hyper techniques et qui se baladent dans votre corps, notamment dans vos intestins puisque vous savez que tout ce qui est estomac, intestin, c'est considéré comme étant le deuxième cerveau. On a des neurones et compagnie. Donc en fait, l'humeur qu'il y a chez un humain, au-delà de l'aspect psychologique, c'est de la sécrétion de molécules. Vous avez de la dopamine, de la sérotonine, bref, plein de molécules qui vous aident à vous sentir bien. C'est des réactions chimiques. Et donc, ces petits nanorobots à titre préventif permettent de savoir si vous êtes en manque de certaines molécules et donc détectent avant même que vous soyez dépressif que vous allez potentiellement le devenir. Je vous mets la petite vidéo très rapidement. J'ai une autre petite vidéo très rapide et ce sera fini. Bonjour, je m'appelle Saïno. En 2070, les humains ont commencé à devenir malades mentalement en développant chez eux des phénomènes de schizophrénie, de dépression mais aussi de paranoïa matricielle. Ils ont éprouvé le besoin de se reconnecter avec eux-mêmes dans un environnement qui vole leur attention. Appuyez pour m'initialiser. Puis, insérez les nanobots dans votre corps. Après avoir récolté les données, je me chargerai de les compiler et de les associer entre elles pour comprendre votre état mental. En plus de vous fournir les données précises, je pourrai vous donner des conseils pour vous faire aller mieux sur la durée. On l'a conçue pour être gentille mais surtout honnête. Je sais mieux que vos parents quand il faut que vous bouviez de l'eau ou regarder votre film préféré au lieu de sortir. Vous avez compris la mécanique. On joue évidemment sur les leviers émotionnels. Là où sur le précédent projet on était sur l'humour et compagnie, ça a marché. Là, vous avez vu la petite musique qui va bien. C'est toute une cohérence globale dans le projet qui fait qu'on a des émotions et on voit si ça nous plaît ou pas. Autre projet génial et qui est hyper d'actualité, vous savez, les gros problèmes énergétiques qu'on a en ce moment en France et pas qu'en France d'ailleurs. Et bien là, ils se sont posé la question et si le vol d'électricité devenait monnaie courante ? Comme on pourrait siphonner, vous savez, les réservoirs des voitures ou des camions avec de l'essence, et bien eux, ils ont inventé un procédé totalement open source, facile à monter puisque dans leur monde, je vous le fais très très vite, mais la production d'énergie est divisée en deux parties. Vous avez des contrats basiques qui sont pour les personnes lambda, on va dire. Et donc forcément, elles subissent des coupures d'électricité et vous avez des contrats plus chers où l'électricité fonctionne 24h et 7 jours sur 7. Donc vous avez des vols organisés par une compagnie qui s'appelle Los Mosquitos, un cartel. Évidemment, les moustiques qui pompent le sang, là on vient pomper l'énergie. Donc voilà un peu le dispositif, c'est un peu comme un boîtier, comme une alarme à incendie. Vous avez donc tout le dispositif avec des petites illustrations qui vous expliquent en détail comment est-ce qu'il fonctionne. Comme il est en open source, on vous donne un manuel, ils ont détourné les déquits Ikea pour vous permettre à moindre coût et extrêmement simplement, il n'y a besoin d'aucune compétence technique pour monter ce propre boîtier. Vous avez toute une enquête journalistique qui avait été faite aussi avec tout le cartel, à quoi ça servait, compagnie, je passe très vite là-dessus. Ils avaient pensé, vous savez un petit peu comme les voleurs des fois qui passent avant faire du repérage dans les maisons en mettant des petits signes, et bien là vous avez exactement la même mécanique, vous avez des gens qui font du repérage et qui marquent avec certains symboles le mur et qui permet ensuite de venir poser le petit dispositif et d'extraire de l'électricité. C'est mon dernier projet après j'arrête mais celui-ci je le trouve génial aussi, je tenais à vous le montrer. Je vous rappelle, ils ont tous été réalisés par des étudiants en 3ème, 4ème et 5ème année. Alors bien sûr, nous avec le Design Fiction Studio, on les accompagne et on les aide beaucoup pendant la semaine, on retouche tout leur livral pour qu'il y ait cet effet waouh et que les rendus soient entre guillemets si qualitatifs, mais tout vient d'eux et 80-90% du boulot ce sont les étudiants qui l'ont fait. Donc le dernier projet qui moi est mon préféré et je clôturerai cette intervention là-dessus, c'est assez fabuleux et si nous pouvions visionner, sauvegarder et partager nos rêves. Donc là, on est dans le domaine de l'intime, de l'ultra-intime. Combien de fois ça nous est déjà arrivé de se réveiller, se souvenir de son rêve 5 minutes et l'oublier alors qu'on était sûr d'avoir le super prochain scénario, on avait une histoire formidable, on aurait voulu s'en souvenir. Et bien là, grâce à un casque de neurotechnologie, vous voyez, on a parlé de nonotechnologie, de biotechnologie, on est sur de la neurotechnologie, vous avez un casque à mettre sur votre tête quand vous êtes en train de dormir avec des diodes, des diodes, qu'est-ce que je raconte avec des électroencéphalogrammes et compagnie, vous avez des petites électrodes à mettre sur votre cerveau à travers ce casque pendant que vous dormez, donc vous voyez qu'on le positionne au niveau des yeux vu que vos yeux sont fermés, et ce casque, avec une base pour permettre de le recharger et compagnie, permet de sauvegarder vos rêves. Bien sûr, une fois que vos rêves sont sauvegardés, vous pouvez les partager avec les autres. Et donc, il y a des nouveaux métiers qui se créent, notamment le métier d'influenceurs des rêves. Et donc, tous les squeezy, les nassituations et compagnie, tous les youtubeurs que vous suivez peut-être, se reconvertissent dans le partage de leurs rêves. Et bien sûr, il y a des nouveaux influenceurs, ceux qui ont les rêves les plus prolifiques, l'imagination la plus débordante, et bien, pareil, ils deviennent influenceurs. Donc, vous avez la petite vidéo qui va commencer. C'est une autre chose, c'est une autre chose, c'est une autre chose. qui va commencer. C'est une autre chose, c'est une autre chose. C'est une autre chose, c'est une autre chose. Et donc, comme Netflix, vous pouvez, si vous voulez publier un rêve, trouver la couverture qui va bien, pouvoir la modifier. Bref, vous voyez bien les opportunités de dingue qui se créent à travers ce système. En termes de signaux faibles, ils se sont basés sur des études en neurosciences déjà existantes et compagnie, et ils ont extrapolé, ils ont tiré le fil pour en faire un projet de design fiction dans 20 ou 30 ans. Et bien sûr, vous avez les petits visuels qui vont bien. Donc, ils les ont vieillis, évidemment, mais découvrez les rêves de plus fous de Lena ou de Squeezie ou de n'importe qui qui, bien sûr, ont été vieillis. Donc, vous voyez, je conclurai là-dessus. Le design fiction, c'est vraiment quelque chose de fun. Ça permet de s'approprier des sujets qui sont nécessairement extrêmement importants. Et donc, en conclusion, j'espère que vous allez prendre un grand plaisir pendant cette semaine. Je vous souhaite de vous amuser et de surtout retenir, et ce serait ça le message le plus important, que vous, au regard de la formation que vous faites et des futurs métiers que vous vous apprêtez à exercer, et bien vous êtes des acteurs du monde qui vient et du futur. Ce n'est pas une parole creuse et donc je compte sur vous pour que ça aille dans le bon sens en fonction de vos propres perceptions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conférence introductive. Alors, vu que ce n'est pas tout à fait terminé, merci de ne pas sortir maintenant parce qu'il y a quand même quelques infos parfois passées. Et ça vient qu'on n'est toujours pas à l'horaire donc on va jouer jusqu'à 12h30. J'en profite. Non, je vous lâche rapidement juste pour vous dire qu'on se retrouve à 13h30 pile parce qu'on démarre, on a un timing qui est super chargé pour les ateliers, etc. Donc, il faut qu'on soit vraiment très carré sur les horaires. Sinon, ça fait foirer toute la semaine et tout ce qu'on fait comme travail ne sert plus à rien. Donc, 13h30 ici et l'objectif début d'après-midi c'est de vous filer des consignes, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, les équipes, on vous explique tout comme ça soit super clair pour vous sur comment on va passer les étapes dans la semaine. 13h30 en amphi-étoile et puis après on travaillera en atelier et en groupe dès cet après-midi pour commencer à passer à l'action. Merci à tous, très bon appétit et remettez-vous bien. Merci. 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 Merci à vous. Je suis désolé, pas répondre favorablement la demande, c'est ce qu'on prend. Et puis, par contre, je veux dire qu'on reste en contact pour avoir des études pour la scène parce que ça a l'airé pour avoir des études et des études. C'est la nouvelle part. Bien sûr. Mais je suis là aussi pour vérifier les problèmes. C'est pas ce stress vert, mais un stress vert. Merci. 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 C'est bon. 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 C'est bon.